Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, les pessimistes, et ceux qui voient le verre à moitié plein, les optimistes, comme Citroën, qui en cette fin d'année inédite pour tout le monde, propose de faire le plein de prises exceptionnelles, car à quoi bon faire les choses à moitié ? Citroën vous accueille de nouveau dans ses points de vente en toute sécurité. Bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de modèles en stock disponibles immédiatement, ouverts ce dimanche. Citroën Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre, selon modèles disponibles, sous conditions de livraison et d'immatriculation, voire conditions sur Citroën.fr Qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes en chaleur, Beaugrand ? Il faisait chaud, donc je me suis déshabillé. J'ai fait un peu de sport. Moi aussi, j'ai fait une séance et je n'ai jamais retourné. C'est vrai, ça ne s'est pas bien passé. C'est très bien, il faut que j'y aille, mais c'est déjà passé. Mais il met des électricités dans le corps. Mais c'est fermé, là. Ça va rouvrir bien. C'est quoi l'électricité dans le corps ? C'est Le Pen ? C'est la Gégelle ? C'est la Gégelle ? C'est la Joiville ? Le Pompon ! Nous irons guacher. Chéché ! Le Gégelle ! C'est quoi l'électricité dans le corps ? Il te met un t-shirt mouillé, un panty mouillé, il y a des grandes tailles. Moi, j'irais bien pour le panty, moi. C'est d'électrostimulation, ça te fait contracter les muscles sans faire extraire. C'est génial. Sans faire de sport. Mais moi, qu'est-ce que vous avez tous avec le sport ? Le sport, j'ai fait du sport, c'est chiant le sport. Ça c'est sûr, pas vous, ça se voit. En même temps, il n'y a pas besoin d'électricité. Tu fais comme moi, tu fais tes pompes, comme tout le monde. Tu fais de la corde à sauter, même si la corde à sauter... Vous ne pompez pas comme tout le monde. Ça, ça ne muscle pas toutes les parties du corps. J'en fais 20 d'affilé, moi. Pour trouver l'amour, Elie, ça pourrait t'aider. Je l'ai, l'amour. Elle est partie avec François Hollande. Ah oui, c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire de danseuse ? Elle a choisi un autre comique ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais oui, alors c'est ton ex qui est partie avec François Hollande. Elle aime les beaux mecs. Elle aime les beaux mecs. Oh, qu'est-ce que ça ? C'est pas genre... Non, non, Elie est plus sexy. Non, mais je suis sûre que c'est faux. Elle aime le scooter. Mais non, mais il n'était pas en scooter. Ils étaient en train de balader un chien tous les deux. Ah, d'accord. Et vous appelez votre copine ? Oui, mais oui, elle m'a dit qu'il n'y avait rien du tout. Mais voilà. C'est vrai que les photos... T'as raison de croire les femmes. Bah oui, qu'à l'heure... Il y a baleine sous cailloux. Il ne s'est rien passé comme entre elle et moi. Allez, une première citation. Une première citation pour Julien Détour, qui habite Godzor-Varvel dans le nord. Ah oui, d'accord. Godzor-Varvel, enchanté. Voilà, merci Chantal. Quand c'est Chantal qui articule mieux que moi, c'est que vraiment, c'est la fin. C'est mauvais signe. C'est la fin de la semaine, là. Qui a dit l'alcool conserve les fruits et la fumée et la viande. Ah, Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Bravo. Bonne réponse. Bravo Bernard. De Bernard Mabie. Pour Kevin Tché, qui habite Palavas-les-Flots, un américano-cubain, qui a dit « Je vais répondre à une question qui, au fond de la salle, ne m'a pas été posée. » C'est un français. Un politique. C'est un homme politique. Un politique. Jacques Chirac. Baladur. Non. Pas français. Jacques Chirac. Plus drôle que cela. Marchais. Non. Un français. Santini. Santini. C'était le début. Georges Marchais. Le début des conférences. Trump. Mais non, le début des conférences. De Gaulle. De Gaulle. Bonne réponse de Stevie Boulay. C'est De Gaulle. Je vais répondre à une question au fond de la salle qui ne m'a pas été posée. C'était bien le général. Vous l'imitez bien. Vous l'imitez bien quand même, chef. Alors, c'est impressionnant. Merci. C'est ton idole, Stevie De Gaulle, non ? Non, c'est la reine d'Angleterre. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme la reine. Exactement. Comme la reine. C'est un peu notre reine d'Angleterre, le général De Gaulle. Vous avez regardé la série The Crown ? Ah ouais, évidemment. Ah ouais. Il paraît que le gars qui joue le Prince Charles est très bon, c'est vrai. Il est excellent. Ah oui. Les mimiques, tout. Mais même toute la série. Même les oreilles. La série est très bonne. Ah, la série est très bonne. Ah non, mais il est très drôle, le gars, parce qu'il dit, on m'a grimé en Prince Charles, je me suis vu et c'est comme si mes oreilles avaient poussé. Mais il a des grandes oreilles au naturel ? Non, justement. Et c'est ça qui est fou, c'est que quand on rentre dans la peau d'un personnage, d'un seul coup, ça se transforme sans qu'on s'en aperçoit. C'est bizarre que vous dites, parce que moi, j'en suis à la saison 1 et en fait, Charles, c'est un enfant. Donc je me dis, c'est vraiment un super acteur. Mais ça ne donne pas envie d'être reine d'Angleterre, en tout cas. Pas du tout. Ah bah moi, j'adorerais être reine d'Angleterre. T'es la reine d'Angleterre, d'ailleurs. T'es la reine du Mans, déjà. Il aimerait être reine de France, surtout. Vous êtes déjà la queen de la Sarthe, c'est pas mal. C'est vrai, quelle queen, eh ? Oh, la queen de la Sarthe. Ça, on l'a fait queener, eh ? Bon, bah voilà une question, maintenant, pour 300 euros. J'ai décidé de distribuer un chèque à Cyril Clerc, qui habite Gérard Armé dans les Vosges. Ça veut dire qu'on va être nul, là, c'est ça ? Je serais vraiment surpris que vous retrouviez le nom de l'auteur à qui on doit cette phrase. L'exactitude de la femme désirée n'est pas un plaisir proportionné aux souffrances que cause son retard. Oh, c'est fou. Elle est un peu longue, hein ? C'est un poète. C'est français. Elle est un peu longue, mais c'est un poète. C'est forcément français. Un poète français, oui. Jules Rondon. Enseigné à l'école ? Enseigné à l'école. Ou démodé ? Alors, il n'a jamais vraiment été à la mode. Alors, je dirais même qu'il est plutôt plus à la mode maintenant que de son vivant. Jacques Prévert ? Jacques Prévert ? Mais non, il était à la mode. Prévert a toujours été à la mode. C'est celui qui avait écrit... On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est Jean Dormeçon qui l'a remis à la mode. Blaise Sandrard ? Blaise Sandrard ? Non, c'est Sandrard Blaise ! Sandrard Blaise, non. Il était contemporain de Blaise Sandrard ou pas ? Ah, il est né en 1867 et il est mort en 1920. Est-ce que c'est Paul Valéry ? C'est pas Paul Valéry. Est-ce que c'est celui qui a écrit « Je t'aime plus qu'hier et moins que demain » ? Ah non, non, non. Charles Péguy. François Valéry. François Valéry, non plus. Charles Péguy. C'est un grand poète. C'est plutôt un poète du sud-ouest. Ah bon, il est un poète du sud-ouest. Il est mort à Guétary, voyez-vous. Et sur la route fleurieuse qui conduit vers le bonheur. C'est un jukebox. Ah, c'était bien ça, c'était bien. Il y en a plein. Où est-ce qu'on est la pièce ? On m'appelle Robin de moi. Et on m'aimait par mon départ. Alors, il l'imitait, le Luron Guétary. Oui, bien sûr. Ah oui, il l'imitait bien, d'ailleurs. Quelqu'un qui est mort à Guétary, donc. Il est inféré là-bas. Il l'imitait tous bien. Est-ce qu'il a écrit que des poèmes ? Il a un nom basque. Essentiellement des poèmes. Et il a écrit aussi des romans. Est-ce qu'il a un nom basque ? Un nom basque, non. L'espadrille. Non. Est-ce que vous pensez qu'on connaît tous son nom, sérieusement ? En tout cas, une expression célèbre qu'on pourrait tirer de son nom. Ah, alors là, je ne comprends même pas. Est-ce que ça veut dire que son nom est l'homonyme de quelque chose ? Non, mais il a un double prénom et puis ensuite... Jean-François ? Jean-François, non. Jean-Marie ? Jean-Paul. Non, Charles ? Pas Jean-Paul. Jean-Paul Jean. Jean-Louis. Jean-Louis. Est-ce que c'est Paul ? Il y a Paul dedans ? Il y a Paul Jean, oui. Ah, Paul Jean. Paul Jean Couturier. Non, pas non, c'est Paul Vaillant. Paul Jean Valjean. Paul Jean. Si même avec le prénom, vous ne trouvez pas. Paul Jean-Éluard. Donnez-nous le nom. Paul Jean comme devant. Jean-Paul Jean Cabrel ? Ah non, mais oui. Et le Paul, c'est P-O-L ? Je l'ai ! C'est P-O-L ? Jean-Paul Jean Castex. Pas du tout. Ça, c'est une bolide. Il vous reste 30 secondes. J'avais dit qu'on donnerait un chèque RTL. Paul Jean. J'avais promis l'affaire. Paul Jean, est-ce que le nom... Paul Jean Vaillard ! Non, parce que je voyais bien qu'il y a... C'est Pierre Jean Vaillard. Personne capable ici de dire son nom. 300 euros, écoutez, tant mieux pour Cyril Clerc de Gérard. Donnez-nous le nom. Bravo, Cyril. L'expression s'est tirée par les cheveux, c'était pour vous aider. C'était mon cul, c'est du tout-lait. Ah, Paul Jean-Toulet ! Paul Jean-Toulet ! 300 euros qui s'en vont ! Une question pour Cécile Bondrois, qui habite Croix dans le Nord. Muguette, Fabrice a fêté son 80e anniversaire en juin dernier. On la reverra dans quelques semaines. Mais pour quelle occasion ? C'est la dernière femme qui a vécu peut-être la guerre 14-18 ? Ah, pas du tout. Elle a eu 80 ans en juin dernier. Et là, on va la revoir dans les semaines qui viennent. C'est pas la première Miss France ? Miss France. C'est-à-dire ? C'est une ancienne Miss France ? C'est une ancienne Miss France. Mais pourquoi on va la revoir ? Elle est dans le jury, non ? Pardon ? Elle est dans le jury de Miss France ? Elle sera dans le jury de Miss France, avec ses 80 printemps, Muguette Fabrice. Bonne réponse de Florian Gazan, aidé par Paul Alcarat. Et oui, ils vont nous ressortir une Miss France octogénaire. Eh ben, c'est bien. Il va falloir la mettre près de la scène. Comme Madame de Fontenay ne peut pas venir, ils se sont dit, on va nous sortir. Mais elle a pris une vieille de rechange, quoi. Voilà, ils ont pris une vieille de rechange. Après, elle a pris une Miss France. Pardon ? Elle a pris une Miss France, la vision de vieille. Geneviève Assier, je crois qu'elle a été Miss France. Elle a été Miss France ? Ah oui, oui, oui. Ah mais j'ai regardé, j'ai pas vu. Pas en France, mais elle a été Miss France. Ah pas en France ? Ah bon, d'accord. Elle a été Miss France, surtout. Oui, elle a été Miss France, c'est ça. Ça fait 15 fois qu'il dit qu'elle n'a pas été Miss France, donc elle n'a pas été Miss France. Oui, mais elle a une élégance de Miss France. Tu peux t'affirmer, Paul. Ah oui, mais j'ai regardé, elle n'a pas été Miss France. Non, elle n'a pas été Miss France. Non, quand tu es sûr de quelque chose, tu cries ici. Non, mais je ne sais pas, ils a l'air sûr du contraire. Je ne suis pas sûr du contraire, mais il y a un doute. Et moi, même quand je ne suis pas sûr de ce que je dis, je crie. Mais il me semble que c'était son mari qui organisait le concours Miss France, donc elle ne pouvait pas concourir. C'est M. Poirot qui... Poirot ? Oui, parce qu'elle s'appelle Geneviève Poirot. D'ailleurs, c'est devenu un légume. Si je vous confirme. Si, si, Poirot. Geneviève Poirot, elle a pris un nom de pomme de terre de Fontenay, mais au départ, c'était un autre légume. C'est parce qu'il s'en est un, maintenant. En tout cas, elle ne veut pas participer au centième anniversaire du concours Miss France. Elle peut revenir sur sa décision encore quatre fois. Non, elle ne veut pas y aller parce qu'il y a Tellier. Elle est fâchée avec la Sylvie. Ben oui, elle se déteste. Le Tellier a un peu piqué sa place, quand même. Le monde des médias n'est fait que de réconciliation et de... Tiens, tu parles, j'attends toujours Bouvard. Mais oui, je suis un peu la Sylvie Tellier de Philippe Bouvard, en quelque sorte. Oui, si, on peut voir ça comme ça, bien sûr. En plus sympa, quand même. D'ailleurs, Muguette, elle a été élue Miss en 1963. Quand j'ai dit 59, c'est l'année où elle a été, avant d'être Miss France, Miss Poitou. Mais en tout cas, on l'a surnommée Cléopâtre. Elle avait 22 ans en 1963. Cette Miss qu'on reverra, donc. C'est la centième en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la centième... C'est le centenaire de la création du... Exactement. Ce sera les cent ans de Sylvie Tellier. Dans 15 jours sur TV. Avec que des femmes dans le jury. Et donc, cette Miss octogénaire, Muguette, qui sera la plus vieille des Miss présentes pendant ce concours. Mais pourquoi on l'appelait Cléopâtre, pardon ? Parce qu'elle ressemblait à Cléopâtre. Elle avait un petit côté Cléopâtre. Elle défitait... Cléopâtre, la vraie, n'était pas très belle. En revanche, si c'est listé lors, oui. Elle mesurait 1m69, pesait 54 kilos. Elle faisait 90, 50, 90 comme mensuration. Et elle défilait de profil. Et c'est peut-être la dernière Muguette de France. Parce que Muguette, c'est quand même assez original. Elle doit être née un 1er mai, j'imagine, pour s'appeler. Même pas, non. Elle est née le 2 juin. Ça, c'est bizarre. Muguette, c'est bizarre. Elle est née le 2 juin ? Ben oui, comme moi, je suis née le 2 juin aussi. Oh, c'est mignon. Un petit parallèle avec Muguette. 2 juin 42, non ? Elle est née le 2 juin 1940, puisqu'elle a eu 80 ans en juin dernier. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu... Vous avez dit qu'elle avait 20 ans en 63. Donc j'ai calculé. 22 ans en 63. Ah, donc 41 ou 42, je ne sais plus. Bon, bref. Non, non, mais c'est bien de ne pas faire dire. Tu veux pas t'acheter une calculatrice avec 600 000 balles ? Non, ça va aller. J'ai juste calculé. C'est 63, ça fait 41, mais bon. Oui, mais écoutez. Non, mais vous n'êtes pas là pour rectifier toutes mes erreurs, Paul. Ah bon, non, non, mais c'est bon. Elle avait 22 ans en 63, parce que ça dépend si c'est au début de l'année ou à la fin. Si elle était bisextile. L'élection Miss France 63 s'est déroulée le 31 décembre 1962. Ah bah c'est ça, c'est le décembre. Donc en 62, elle avait 22 ans. On est bien d'accord. Ah oui, c'était fin. Le chiffre est bon. Tout s'éclair. Ah oui, c'était fin. Puisque quand on est Miss France... Par exemple, celle qui va être élue là en décembre prochain, alors qu'on est en... Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. On est en 2020. C'est Miss France 2021 qui va être élue. Ah oui. En 2020. Moi j'ai l'impression que je suis débile mental. Mais c'est pas une impression. Il y a un décalage, vous voyez, Christine. Non, non, je ne comprends pas. La Miss 2020, elle a été élue en 2019. Mais toute fin, quoi. Pour le début de l'année. Parce qu'elle gagnera plus en 2021 qu'en 2020, c'est pour ça. Voilà. Quoique la dernière, c'est à peine si on l'a vue. La pauvre, elle est restée confinée toute l'année. À Tahiti, ça va. Ils auraient pu lui faire faire une année de plus entre nous. C'est Guadeloupe plutôt, non ? Elle n'est pas si vieille que ça. Bottineau. Qu'est-ce que vous dites ? C'est Miss Guadeloupe, pas Tahiti, non ? Ah oui. Bottineau. Ah oui, bravo Gazon. Vous voyez, paf, boum. Il n'y a pas que moi qui se fait reprendre. Tahiti, c'est dur. Ah bon, tu suis les Miss France ? Ah ouais, j'adore ça. Alors, c'est quoi ton genre de meuf ? Ah non, je vous fous. Il y a tellement de types différents. Après, il y en a qui sont... Elles ne sont pas élues et elles sont toutes aussi jolies. Ah ben ça, c'est sûr. C'est un peu comme ici. Moi, je n'ai pas deux styles, c'est pour répondre à la question. Moi, c'est celle qui veut. Moi, par exemple. Ah bon, elle. Bah, c'est pas pareil, quoi. T'es pas une Miss Christine, quand même. Vous pourriez être sa grand-mère. C'est un peu des questions délicates. Somme toutes. Ça touche à l'intime. C'est vrai que c'est gênant de dire non, quoi. Il a raison, Paul. Je demande à Florian, dis-moi. Une question géographique, une question... Sauvez-moi. Sauvez-moi des eaux. Il est mignon, aidez-moi, il dit. En même temps, je suis honnête, mais il ne faut pas que je me fasse insulter après. Donc, j'essaie de dévier un peu. Vous essayez d'être diplomate. Ah non, mais avec moi, tu peux dire exactement tout ce que tu penses, parce que moi, je dis tout ce que je pense. Et j'en ai rien à foutre si ça fait de la peine, ou si ça fait du mal, ou si ça fait pleurer. Ah ben, moi aussi, alors ça va. Eh ben, voilà. On est pareil. Allez, c'est parti. C'est beau, une histoire en train de l'être, là, comme ça. C'est le retour dans le démo. Non, mais alors là, je le mets à l'aise, parce que... Ah oui, oui. Tu le mets à l'aise en lui disant qu'il va pleurer. Mais non, je ne pleure pas. C'est une façon bizarre de mettre à l'aise les gens. Non, je dis que moi, je dis exactement tout ce que je pense, sans filtre. Attends, on avait remarqué, oui. Sans filtre, et j'apprécie d'avoir un compagnon. Une question géographique, maintenant. Normalement, c'est M. Boulet qui répond à ce genre de questions. Oui, évidemment. Pourquoi, évidemment ? Non, parce qu'il m'a dit, la géographie, c'est compliqué. Non, j'aime bien la géo, moi. Ah bon, j'ai compris de travio, là. La géo ou la géographie ? Ben, ce n'est pas pareil. Attends, la géographie, ce n'est pas ce que c'est, alors. C'est forcément la géo. Une question de géo, c'est bien. Pour Elodie Boulot, qui habite Béric, dans le Morbihan, donc. Si vous voulez visiter les ruines des Rébounis, dans quelle ville vous trouvez-vous ? C'est en Afrique ? En Afrique, non. En Europe. Alors, en Europe, pas loin. C'est la grande Europe. Entre l'Europe et l'Asie. En Turquie ? En Turquie, non, mais pas loin. En Arménie. En Arménie, quelle ville ? Et Réboun ? Et Réboun ? Et Réboun ? Bonne réponse collective, on va dire. Une question pour Quentin Ancelot, qui habite Liège. Dimanche dernier, on a pu revoir le Carpathia. Mais qu'est-ce que c'est ? C'était le bateau qui est venu à la rescousse des gens du Titanic. Bonne réponse ! Le bateau qui a repêché les gens dans les canaux de sauvetage. Il s'appelait comment ? Le Carpathia ? Je n'ai même pas entendu la fin. En avril 1912. Et il les a ramenés à New York. Et oui, le Carpathia, effectivement. Et pourquoi on l'a revu dimanche ? Parce qu'il y a eu le Titanic de James Cameron. Vous l'avez regardé à nouveau ? Ah oui, j'adore. Ah oui ? Vous auriez aimé être... Je vous dis la vérité. Sur le Carpathia, plutôt. Non, pas vraiment. Je pense que j'aurais été tang... Tanguée, comme on dit ? Tanguée ? C'est un homme du premier groupe. Ne demandez pas à Platza dans ces cas-là. Non, mais il y a une scène... Il y a la scène, vous savez, dans le petit carrosse, là, où ils font l'amour et après, il met sa main avec la buée. Il y a de la buée partout. Là, c'est mon rêve de vierge. Ah oui ? Je ne fais pas forcément dans un bateau, je veux dire. Tu vas dans un sauna et tu as à peu près le même effet. Oui, j'adore ce concept de buée, ouais. Dimanche soir, comme Mela, j'ai replongé, si j'ose dire, pour regarder le Titanic. Mais j'ai d'abord regardé, je ne sais plus quoi, sur une autre chaîne. Puis à la moitié du film, je suis retourné sur TF1 pour regarder quand même... On espère toujours qu'ils vont s'en sortir. Ça fait quatre fois que je vois le film. Oui, aussi. Et j'espère à chaque fois que Leonardo DiCaprio... Laurent, ils ne vont pas s'en sortir, d'accord ? Il faut aller voir. Mais Philippe, je crois qu'on est obligé. Je sais que je vous le demande une fois par an. Et je crois qu'en 2020, une année qui a été noire, il faut bien le dire quand même, on approche la fin de l'année. Vous ne l'avez pas encore fait. Et je crois que pour les auditeurs, c'est une tradition. C'est peut-être la blague que je préfère de Philippe Gueluc. Ça fait 40 ans que je produis des gags. Il y en a une qui lui reste. Et ça fait 20 ans, combien de temps ? 25 ans qu'on fait de la radio ensemble ? Depuis 96, oui. Alors voilà, 25 ans de radio. Et chaque année, je demande à Philippe Gueluc de nous faire sa meilleure blague sur le Titanic. Mesdames, messieurs, pour la 24e et dernière fois, voici l'histoire de la fin du Titanic. Vous imaginez donc ce paquebot immense qui est en train de couler. Et on sait tous que les musiciens... Le film, c'est que ça me fait à chaque fois. C'est comme le film, ça me fait rire à chaque fois. Mais c'est que le club... Mais la mienne se termine... Enfin, non, on va voir. Et donc, les musiciens continuent à jouer, évidemment. On le sait, l'orchestre n'a pas cessé. Et les gens, les hommes qui restent sur le Titanic et qui savent qu'ils vont mourir en sauvant les femmes et les enfants, chantent plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. C'est très émouvant, on imagine. Et le bateau coule, et le bateau coule. Et la chanson, vers la fin, ça devient ceci. Plus près de toi, mon Dieu. Elle me fait rire à chaque fois. Il n'y a rien à faire. Ça me fait marrer, voyez-vous. Non, mais surtout en plein Vendée Globe, au moment où on célèbre à juste titre un sauvetage absolument héroïque. Il y en a un qui a dévié sa roue pour aller le souverain. Jean Le Cam. Tiens, justement, ce sera la question suivante. Merci, Christian Ocrette, pour cet enchaînement. Je reconnais bien là la journaliste. C'est la reine de l'info et la reine de l'enchaînement. Ah oui, bravo, bravo. Enchaînons, enchaînons. Pour Florent Kaczynski, qui habite Beaumont-les-Rondants, c'est en puits de Dôme. Effectivement, Jean Le Cam a sauvé Kevin Escoffier, marin breton, naufragé après la cache de son bateau. C'est un descendant d'Auguste. Peut-être, oui. Auguste Escoffier, qui était cuisinier. Un grand cuisinier. Voilà. Mais là, il s'agit de navigateurs. Le marin breton Jean Le Cam a sauvé Kevin Escoffier. Et voilà les deux qui se retrouvent sur le même bateau, si j'ose dire. Mais comment s'appelle le bateau ? Je vous le demande parce que c'est très amusant, le bateau de Jean Le Cam. Penduic. Ah non, non, non. Il y a un jeu de mots. C'est rare quand... Avec le nom Le Cam ? Exactement. Le Camelot ? Pas Le Cam, mais en tout cas... Camelot ? Camelot, non. Non, non, non. C'est assez fou parce qu'il a aimé Léon. C'est comme s'il avait imaginé à l'avance qu'il allait être un héros et quelqu'un qui allait sauver les autres. Conlocataire ? Non, 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 non. Cam Misol ? Ça commence par Cam ? Non, ça finit par Cam. Saint Cam ? Non. Sauf Cam ? Non. Pensez aux élections américaines, Christine. Ah oh ! Bid & Cam ? Bid & Cam ? Non. Bicaméral ? Fake News Cam ? Non. C'est anglais comme nom ? Alors effectivement, il a pris un nom anglais, Jean Le Cam, pour son bateau. Son bateau s'appelle... Racam ? Non. Non. Bétacam ? Pensez aux élections américaines, mais pas les dernières, celles d'avant. Oh là 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 là. Loupbam ? Ah, yes, we cam. Yes, we cam. Bonne réponse de Christine O'Krent. Yes, we cam. C'était le nom du bateau. C'est toujours le nom du bateau de Jean Le Cam. Yes, we cam. On est contre ? Magnifique. C'est génial pour un bateau qui en a sauvé un autre. C'était amusant au départ. Ça a l'air encore plus à l'arrivée, mais il va pouvoir continuer sa course, Jean Le Cam, une fois qu'il aura déposé Kevin Escoffier. Et vous savez comment s'appelait l'autre ? Non. Soyons cool. C'est en tout cas un point pour Christine O'Krent. Pour Pascal Montreuil, qui habite Saint-Benoît, c'est quelqu'un qui va fêter ses 90 ans cette semaine. Et oui, on ne voit pas le temps passer. Quelqu'un qui est né, il faut le dire, donc il y a quatre... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo ? On ne voit pas le temps passer, je ne sais pas nous qui, celle-ci. Je vais vous le dire. C'est plutôt vous qui allez me le dire. C'est le but de la question, voyez-vous. En gros, la question, c'est qui est né il y a 90 ans ? Je vais même vous donner l'adresse, tiens. Parce que c'est quelqu'un qui est né il y a 90 ans aux deux rues Cognac-Jet. Pierre Perret ? Pierre Perret, non. Il est mort ? Non, il va avoir 90 ans. Tu écoutes, Gérard ? Il a été un immense acteur. Alors, en même temps, j'espère qu'il sera encore vivant pour son anniversaire, parce que c'est le 2 décembre, jeudi son anniversaire, c'est jeudi. Un grand acteur ? Un acteur, non. Un homme de médias ? Parce que c'est l'anniversaire de mon fils, le 2 décembre. Ah non, c'est le 3 jeudi, pardon, le 3 décembre. Un politique ? Un politique, non. Un homme de scientifique ? Un scientifique, non. Un écrivain ? Un écrivain, non. Il ne fait rien, alors ? Alors, acteur, il l'a été de façon, on va dire, mais ce n'est pas son métier principal. Un réalisateur ? Pardon. Réalisateur ? Réalisateur. Ah, parce qu'il y a Philippe Caire, mais il vient de mourir. Godard ? Jean-Luc Godard ! Bonne réponse de Paul Aikarat, c'est Jean-Luc Godard. Il est né à Rue Cognac-G, mais il est Suisse. Eh ben non, il est né à Rue Cognac-G à Paris, Jean-Luc Godard, le 3 décembre 1930. Et quand est-ce qu'il rentre l'antenne ? 1930. Il a 80... On ne pourrait pas imaginer que Jean-Luc Godard ait 90 ans. On l'a quitté, il avait 16 ans. Oui, 1930. Mais on n'en entend plus jamais. C'est un truc de dingue. Quel est son premier film, à Jean-Luc Godard ? A bout de souffle. Moi, je connais A bout de souffle. A bout de souffle, c'est le premier. Avec Belmondo et Séberg. Alors, avant, il avait fait de nombreux courts-métrages. Il avait co-réalisé une histoire. Suzanne et son steak. Pardon ? Suzanne et son steak. Alors, elle met des prénoms, elle met des... C'était qui, son steak, alors ? Non, c'était un court-métrage fait par Jean-Luc Godard et Éric Romère. Ça, j'ai des doutes. À mon avis, ça ne l'a pas été... Ah non, non, c'est une vérité. C'est Éric Romère et Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard est acteur. Vous êtes sûr que ce n'est pas parce qu'il y a les Sénoguettes ? Je pense que ce titre me dit un truc. Oui, oui. Parce que j'ai là la liste des premiers courts-métrages de Godard. Il n'y a pas ? Ah non, non, mais attendez. C'est son premier rôle dans un court-métrage. Ah oui, oui. C'est un acteur de Romère. Ça change déjà, hein ? Mais non, non, non. C'est qu'il est la première fois à l'écran, mais... Ah, mais il n'était pas réalisateur du film. Non, non, c'est Romère le réalisateur. Parce que ses premiers courts-métrages s'appellent... Tous les garçons s'appellent Patrick. Oui. Et puis vous avez... Quelqu'est repris par... Charlotte et son Jules. Oui. Une histoire d'eau. Oui, mais elle vous a dit que ce n'était pas son premier court-métrage, que c'était la première fois qu'il jouait dans un court-métrage. D'Éric Romère. D'Éric Romère. Mais au début, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je crois, c'était... Non, elle a dit ça. J'ai dit ça. Une histoire d'amour ? Mais calmez-vous ! Avec une précision chirurgicale. Alors, attendez, je suis en train de chercher. Il n'y a pas de Suzanne Essence, du coup. Ah, mais c'est un court-métrage d'Éric Romère. Je n'aurais pas pu inventer une chose pareille. Alors, ça s'appelle Charlotte et son steak, et non pas Suzanne. Ah oui, d'accord. Ah, voilà où était le hic. Je rappelle qu'elle a dit, avec une précision chirurgique. La gueule de la précision. Ah, d'accord, d'accord. Bon, mais le reste de la proposition était juste. C'est effectivement un film réalisé par Éric Romère, joué par Godard. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Non, parce qu'il y a Godard dedans. Si, si, première fois à l'écran. Bon, ben, je vous l'apprends, première fois à l'écran. Oui, d'accord. Ah, ben, c'est pas mal. Mais c'est pas Suzanne, c'est Charlotte. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas un steak, c'est un burger. On dit quoi ? Un burger. Non, mais Ariel, surtout, n'hésitez pas. Dès que vous avez une information importante. C'est vrai. Mais je trouve qu'elle est quand même très importante. Parce qu'on le voit, cette timidité, cette intelligence du regard, des gestes. Tout est là, tout Godard. Vous l'appellerez jeudi pour son anniversaire Godard. Eh ben, peut-être le fraîche, oui. Vous les tournez, vous, pour Godard ou pas, Ariel ? Vous auriez pu. Oui, mais il a été question d'un projet. Ça ne s'est fabriquée, c'est complexe. Je ne veux pas... Tu devais faire le steak ? Je n'étais pas faite pour le steak. Non, elle devait faire Suzanne. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le film. Une autre question pour Pascal Montreuil. Ah ben, c'est toujours le même, d'ailleurs. Pascal Montreuil de Saint-Benoît. C'est encore une question cinéma, d'ailleurs. Parce que vous avez appris certainement la disparition ce week-end. De cet acteur britannique. Bon, alors, on nous dit que c'était Dark Vador. Peter Prose. C'est incroyable, parce qu'on n'a jamais vu son visage. Ce n'était pas sa voix. La seule fois où on a vu son visage, ce n'était pas lui. Donc, en fait, il n'était pas. C'est dingue, cette histoire. David Prose. C'est son nom, David Prose, c'est vrai. Mais alors, vous avez raison, Isabelle. On le voyait déguisé. Quand on a vu son visage, ce n'était pas son visage à lui. Et ce n'était pas sa voix non plus. Alors, ce n'était rien. Mais c'était lui qui était à l'intérieur du costume, quand même. Oui, c'est un marionnettiste. Moi aussi, je peux dire que j'étais Casimir. C'est la question, je pense. Je pense que c'est l'intitulé de la question. À ce coup, j'étais Casimir. Moi, j'étais Margot dans le Manage en Santé. On terminera. Bon, dites ma question. Je ne l'ai pas posé à propos de Dark Vador, quand même. Parce que tout le monde connaît Dark Vador. Mais quel est le vrai nom et le vrai prénom de Dark Vador ? Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Bonne réponse de Paul Elkara. Je la laisse à Pablo. Pourquoi vous la laissez à Pablo ? Je lui laisse parce qu'il ne répond pas souvent. Oh, la condescendance du gars. Mais non, mais je rigole. Le mépris. Le mépris de Godard. Non, non, pas du tout. Après le mépris de Godard, celui de Paul Elkara. Non, non, non. Qu'est-ce qui a été coupé en 24, au début des années 80 ? En 24 ? En 24. Au début des années 80 ? Oui, au début des années 80. C'est une journée ? Comment ça, une journée ? Je ne sais pas, une journée. Le 24 heures ? Qu'on aurait découpé en 24 heures. Oui, 24 demi-heure. On aurait attendu le début des années 80. Avant, ça n'existait pas. Est-ce que c'est un objet palpable ? Alors, oui, c'est palpable. Alors, est-ce que c'était très très long, le truc qui a été coupé ? Quand même, oui, en 24 morceaux, oui. Et on les voit encore, ces 24 morceaux ? Alors, on ne sait pas tous où ils sont aujourd'hui. Ah, c'est le corps d'un homme ? Bernard Mabille, c'est quelqu'un ? Un monument, un monument ? Oui. Un monument parisien ? Alors, un monument, pas tout à fait un. Ah non, c'est le mur de Bernard. C'est la tour Eiffel, c'est un escalier de la tour Eiffel. C'est l'escalier de la tour Eiffel. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Il n'y a plus d'escalier ? Il y a des ascenseurs maintenant. Ils l'ont remplacé, l'escalier de la tour Eiffel, au début des années 80. Une nouvelle société d'exploitation du monument a voulu alléger le poids de l'ensemble. Ils les ont piqués. Et surtout mettre l'escalier aux normes de sécurité. Donc, l'escalier d'origine, l'escalier hélicoïdal de 160 mètres, a été remplacé par un escalier plus léger, un volet droite, plus large, moins dangereux pour ceux qui l'empruntent. Et aussi posé sur des ascenseurs hydrauliques, évidemment. Donc, on en a fait 24 tronçons. Dans l'école, on avait un. Ah oui, Guy Béard, on avait un aussi. Et aujourd'hui, on en reparle dans le Figaro. Et ça vaut un bras aujourd'hui. Il y a un morceau de l'escalier qui va être vendu aux enchères. C'est-à-dire que le plus cher des morceaux a été vendu, quand même, 552 700 euros. Il y a quelque chose de marre, quand même. 24 tronçons de la tour Eiffel. Question qui me permet, évidemment, d'en ajouter une autre. Ça fera une deuxième chance pour notre auditeur. Parce que dans ce papier du Figaro signé Béatrice de Rochebouet, on nous rappelle le nom du président de la République qui a inauguré la tour Eiffel. Qui s'était ? Le Brun. Le Brun, non. Clémenceau. Clémenceau, non. René Coty. René Coty, non. Place du Trocadéro. Est-ce que vous avez l'année, au moins, où elle a été inaugurée ? 1888. Non, 9. 1889, puisque c'était pour le premier centenaire de la Révolution française, avec l'exposition universelle qui allait paire. Il a fait autre chose, ce président de notoire ? De notoire, oui, heureusement quand même, parce que c'est pas, s'il a été élu juste pour inaugurer la tour Eiffel. Non, non, mais il aurait pu ne rien faire pendant ce moment. Oui, est-ce qu'il a été beau ? Oh, écoute, en tout cas, c'est un président qu'on connaît parce que... Grévy ? Non, non. C'était un homme de gauche, en cas... Plutôt de gauche, oui, oui, oui. Vous l'avez connu, vous, Laurent ? Ah, ben non, il est mort en 1894. Il est mort de quoi ? Ah, ça c'est intéressant, mais si je vous le dis... Ah, non, non, non ! Félix Fort ! C'est lui, Félix Fort ! Non, c'est pas Félix Fort. Oh, c'est tout, ça aurait été bien. C'est horrible. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Il a été assassiné. René Coty. Non. Non, c'est l'autre. Non, non, non. Coty n'a pas été assassiné, Coty. Sadi Carnot. Sadi Carnot. Encore une bonne réponse de Bernard Mabie. Ah, c'est de sa génération. C'est Sadi Carnot. Bravo, Bernard. Ah, vous êtes une vraie grosse tête. Oh, non, c'est que du bol. Cultivé. Je dois être cocu, c'est pas possible. Ah, ça, oui. C'est pas bon. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Hubert est au téléphone. On fait une pause dans la course à la guitare d'A. C'est d'ici avec vous, Hubert, puisque c'est vous qui pouvaient gagner face aux grosses têtes en devinant quelle est la bonne information parmi 6 infos, une seule de vraies et 5 fake news. Vous connaissez le principe, Hubert. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, Laurent. Vous êtes à Darman, en Haute-Marne. Retraité, je crois. Tout à fait. Retraité de quelle profession ? Ben disons, j'étais dans le para-agricole. Dans le para-agricole. C'est quoi le para-agricole ? C'est des militaires qui sautent sur des champs. Non. Des champs de lignes et boum. Je vendais des petites bêtes quand j'ai à moins 176 degrés. Pourquoi s'il froid ? Du pangolin ? Pourquoi s'il froid ? Ben disons que c'était pour conserver le bon juju à pépère. Ah d'accord. C'est du sperme de taureau et de... C'est comme ça. C'est une spermatique. Ok. C'était une bonne question. Mais là, vous voudrez vous passer une commande. Sinon, je vais chez Picard, vous me dites. Hubert, vous allez peut-être gagner en tout cas grâce aux grosses têtes. Si vous avez du nez, si vous misez sur la bonne personne, gagnez une semaine de vacances. Dès que les clubs de vacances seront rouverts, Azureva vous conviera. Azureva vous invite dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, en Pyrénées ou en Auvergne. Une randonnée d'été, un séjour de ski. Dès que M. Macron les laissera passer. C'est possible chez Azureva. La garantie d'un séjour qui vous ressemble, dans des lieux qui vous rassemblent. Excusez-moi Laurent, mais on n'est pas allé au bout du sujet. Parce que vu la profession de Hubert, on peut donc imaginer que pour récolter la substance qu'il congelait ensuite, vous avez branlé des taureaux et des porcs pendant votre carrière, c'est ça ? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas mon rayon. Je ne branlais rien, oui. Monsieur Grélieu, quand on s'en revient. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Alors attention, pour une semaine de vacances, Hubert, écoutez bien les infos de mes camarades. On commence par Stéphane Plaza. Le député européen hongrois surpris dans une partouze entre hommes, à Bruxelles, s'est expliqué à la télévision. Il s'agissait d'un concours meilleur sosie du make and peace, mais on n'a pas eu le temps de désigner le gagnant. Le monsieur obèse de plus de 300 kilos, bloqué depuis 17 mois dans son appartement à Perpignan, a été enfin libéré hier grâce à l'utilisation d'une grue. En fait, il voulait aller au restaurant, mais on ne lui avait pas dit que c'était fermé. Il est sorti pour rien le pauvre Philippe Gueluc. Alors c'est sur les mesures sanitaires pour les fêtes de Noël, après avoir filé la moitié de la bûche à papy et mamie dans la cuisine, le gouvernement a tenu à rappeler que vous pourrez aussi leur donner les coquilles d'huîtres, les têtes de crevettes et l'emballage du saumon. Christine O'Krent ! Lors de son intervention sur l'article 24, Christophe Castaner, président du groupe LRM à l'Assemblée, a déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère, avant d'ajouter, ah non, ce n'était pas elle. Martine Aubry, qui a popularisé cette expression, aura sûrement apprécié. Franck Ferrand ! Vous savez, Hubert, que le président Macron a annoncé qu'il voulait prendre des mesures, je cite, « restrictives et dissuasives » contre les Français qui resquiaient à l'étranger. Pour le moment, rien n'est prévu contre ceux qui voudraient aller au restaurant en Suède, sortir sans attestation en Italie ou aller en discothèque à Wuhan. Et on termine par Mella Bedia. Le rugby est autorisé à reprendre, mais sans contact. Du coup, le rugby sera désormais géré par la Fédération Française de Danse Classique. Alors, il faut choisir parmi les six. À qui pensez-vous, Hubert, pour la bonne information ? Par élimination, je pense à Castaner. À Christine O'Krent, donc. Christine O'Krent. Qui vous a dit que M. Castaner aurait déclaré à l'Assemblée, « Il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. » Sauf que là, il s'est rendu compte que c'était une expression de Martine Aubry. C'est ce qui s'appelle une boulette, n'est-ce pas ? Une bavure, comme on dit quand on est dans la police. Mais effectivement, vous avez raison. Bravo, Hubert ! C'est Christine O'Krent. C'est Christine O'Krent qui vous a dit la vérité, comme d'habitude en matière d'information. Non, j'allais vous dire, je n'y suis pour rien, Hubert, mais bravo. Bon, quand même, c'est pas malin de la part de M. Castaner. Comme disait ma grand-mère. Non, mais enfin, c'est pas la première fois non plus. Non, ça, c'est vrai. Écoutez, on va pas le matraquer. Le pauvre, chacun son tour. Hubert, vous partez en vacances une semaine grâce à Azuréva. Bravo ! Une question pour Yannick Béranger, qui habite à Quigny, dans l'heure. Question qui nous emmène au tribunal correctionnel de Grenoble, puisque là-bas, il y a un fleuriste qui vient d'être condamné. Condamné pour abus de confiance, mais par qui ? Il a été, vous voulez dire, condamné par la justice, mais qui a porté plainte contre ce fleuriste ? Quelqu'un de connu ? Ah, quelqu'un de connu, oui. Très connu. Très connu. Une femme ? Une femme, non. L'ancien maire de Grenoble ? L'ancien maire de Grenoble. Ah bon non, il est allé suffisamment au tribunal. Salut, portier ! C'est pour ça que vous pensez à lui. Pensez à M. Carignan. C'est pas le maire de Grenoble, quand même. Ah, c'est pas M. Kiolle, non. C'est une célébrité, alors. Oui, c'est une célébrité. De la télé ? De la télé. Ah, à un moment donné, il était mêlé à la télé, mais... Il était mêlé, c'est vrai, dans quel sens ? Ça veut dire qu'il... Non, judiciairement ? Non, on ne le voyait pas forcément sur l'écran, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a porté plainte contre un fleuriste de Grenoble, et qui, d'ailleurs, pour l'instant, à moins que le fleuriste fasse appel, a gagné son procès. Il a utilisé son nom pour un bouquet ou une fleur ? Non. Il a trouvé que le bouquet était moche ? Ah, ce n'est pas ça, ça va plus loin que ça. Mais je ne peux pas vous raconter... C'était un bouquet pourri, quoi. Ah non, non, je ne peux pas. Si je vous racontais le détail, ça vous mettrait une indication trop forte. Mais ce n'est pas une couronne mortuaire. Ah non, ce n'est pas une couronne mortuaire. Mais c'est un producteur de la télé ? Un ancien producteur ? Un producteur, non. Un animateur, c'était ? Un animateur, non. Non. Le fleuriste vient d'être condamné à rembourser 139 000 euros, un peu plus. Ça fait cher le bouquet, ça fait cher le bouquet. C'était une couronne mortuaire. Il a même été condamné à un an de prison avec sursis. Ah bon ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui envoyait tout le temps des fleurs ? Alors c'est ça, bravo. Et il ne livrait pas les bouquets ? Alors non, c'est quelqu'un qui en fait avait donné sa carte bancaire à un fleuriste pour que ce fleuriste envoie des fleurs chaque semaine à ses parents, ce qui est plutôt gentil. Ah oui, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors il l'a fait. Mais pas à 139 000. Mais si, mais il a pris régulièrement 6 000 euros par mois en plus. Ah bah pour la livraison quand même. Ah oui. En temps de confinement. Et là, évidemment, quand le propriétaire de la carte bancaire a fini par s'en apercevoir... 139 000 euros, il a mis beaucoup de temps avant de s'en apercevoir. Ah oui, même c'était plus que ça parce qu'il y a prescription pour les années précédentes. Et là, ça ne court que de 2014 à 2016. Alors que les faits remontaient à 2011. Donc on parle quand même qu'il y a un train de vie assez élevé. Parce que 139 000 euros... Au total, il y en avait pour 266 000 euros. C'est un ancien patron de la télé ? Un ancien patron, oui. Pas seulement de la télé. Et de la radio aussi ? Et de la radio, moins de la radio. Genre Patrick de Carolis ? Ah non, pas Patrick. Patrice Duhamel ? Ah, Patrice Duhamel, non. Ou du CS1 ? Pierre Lescure, non. On se rapproche. Jean-Pierre Elkabache ? Jean-Pierre Elkabache, non. Quelqu'un qui était à Canal aussi ? Qui était à Canal ? Ah quelqu'un qui a été à Canal, alors... Ah oui, qui a été un formidable patron, alors... Enfait-en. Messieurs, Jean-Marie Messier. Et c'est Jean-Marie Messier. Bonne réponse de Florian Gavan. Et oui, l'ex-patron de Vivendi, évidemment. Il les aurait toutes faites, celles-là. Ah oui, quand même, lui c'est incroyable. Jean-Marie Messier... C'est pour ça qu'il aille chaussée de trouée, maintenant. Il avait demandé, effectivement, à un fleuriste de Grenoble d'envoyer un bouquet fait à la main à ses parents chaque semaine. Bon, alors, le fleuriste s'est défendu, quand même, devant le tribunal, en disant, oui, mais il fallait quand même aussi que j'aménage les quatre terrasses de l'appartement, les murs végétalisés... Bah oui, alors... En orchidées de la chambre parentale. Il y avait aussi la décoration du salon. Ah bah oui ! Puis je devais aussi, quand même, ramener à chaque Noël le gros Père Noël rouge. Tout ce travail, je l'ai fait, chaque semaine. Bah alors, pourquoi il a perdu, je comprends pas ? Bah, il a perdu, parce que quand même, ça valait pas non plus... Parce que Messier avait un bon avocat. Ça valait pas non plus plus de 6 000 euros par mois. Et Jean-Marie Messier a fini par porter plainte. Et puis surtout, il avait fait une reconnaissance de dette, au final, le fleuriste, quand il s'est rendu compte, évidemment, que M. Messier s'en était aperçu. Ils ont fait des papiers. En même temps, ça le rend attachant, je trouve, Jean-Marie Messier. Par rapport à... Ouais, c'est la première fois que j'entends un truc, c'est un pas sur lui. Parce que... Ah oui ? Ah bah depuis le temps, quand même, c'est un type... Partout où il arrive, c'est la cata, vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est juste au conseil, maintenant. J2M, hein, comme on le sort de... Vous l'avez connu, vous, j'imagine ? Non, non, mais la photo avec sa chaussette trouée était dans Match. Oui, voilà, oui. Le jour où il arrive, s'il arrive à racheter RTL, par exemple, il faut se barrer tout de suite. On n'insulte pas l'avenir, on ne sait jamais. Moi, je l'ai toujours adoré. Et puis les chaussettes trouées, c'est attachant, quoi. J'aime bien plus M. Taverneau, attention, hein. Si je devais comparer... Il a quand même plus réussi. Nicolas Taverneau, il a des chaussettes superbes. Pas un trou à ses chaussettes, Taverneau. C'est de la belle Burlington, c'est du style d'Ecosse, c'est magnifique. M. Taverneau, est-ce que vous avez bien reçu mon gigot pour les fêtes ? Jean-Marie Messier, en tout cas, gagné contre son floriste, qui avait un peu abusé de sa carte bleue. Une question pour Patricia Létendard, qui habite Cuc, dans le Pas-de-Calais. Létendard sanglant et levé ! Pardon. Oh non, mais attends. Cuc, c'est près du Tuquet, ça existe. Oui, mon Cuc. C'est dans le Pas-de-Calais, Cuc. Oui, c'est près du Tuquet. Près du Tuquet. Oui, oui. Et alors, c'est quoi la question ? Et mon Cuc, c'est du Tuquet. C'est du Tuquet. J'ai quand même une question extraordinaire à vous poser. Extraordinaire. Pourquoi extraordinaire ? Parce que je l'ai emprunté au livre de Gérard Juniot. Gérard publie un livre sur les contes. C'est l'heure des contes. Il revisite de façon XXIe siècle tous les contes de Grimm, d'Anderson, ou même quelques fables de la... Anderson, pas Anderson. Anderson, c'est un joueur de foot finlandais. Vous savez que je dis Léo comme Léo ? Oui, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas notre problème, nous, on parle français. Oui, mais moi, je m'appelle M. Semoun, je ne m'appelle pas M. Semoun. Oui, mais je suis normand, moi. Quelle horreur. Toujours est-il. C'est exactement ça. Moi, il délivre. Quelle horreur. Je le prenais à chaque fois. Oui, mais ce n'est pas ma faute, c'est ma façon de prononcer. Il est l'horreur, mon seigneur. Alors, ma question concerne une phrase tirée des contes de Gérard Gignot. Je vous la donne telle qu'elle. Oui. Et à vous de me donner la signification du dernier mot de cette phrase. Joignant le geste à la parole, il souffla d'une force surlupine. Surlupine ? Surlupine. Avec turlupine, c'est-à-dire, par exemple... Alors, ça me turlupine, c'est une idée qui, par exemple... Il se jurlupine, tu te turlupines, elle se surlupine. Nous nous purlupinons, nous nous nurpilinons. C'est trop compliqué à dire. Vous vous nurpilinez ? C'est souffler très doucement. Non. Est-ce que ça a rapport avec le loup ? Puisque lupin, c'est lupus. Bravo. Donc, surlupine, c'est le loup-garou, peut-être. Alors, expliquez, c'est quoi une force surlupine ? Eh bien, la force d'un loup. D'un loup qui... Le huluron d'un loup. Le huluron d'un loup. D'un super loup. Non, mais réfléchissez, effectivement. C'est la force de loup-garou. Vous avez la réponse. C'est fort qu'un loup. C'est peut-être l'autre avec son petit pot de beurre, là. Ah oui, je l'ai. Mais oui, c'est la force du loup quand il souffle. Quand il souffle sur la maison des trois petits cochons. Ah, peut-être. Alors, quand il souffle, effectivement, sur la dernière maison des trois petits cochons... Une force surlupine, c'est encore plus fort que la force d'un loup. Oui, mais donc, ça veut dire quoi ? Il souffle plus fort. Eh bien, très fort. Ça veut dire très fort. D'où vient le mot ? C'est ça que je vous demande. Ah ! Eh bien, ça... De lupus en latin. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez la réponse, M. Beaugrosse. De loup. Sans la donner réellement. S'il l'a trouvé. Il l'a trouvé, Laurent. Non, pas tout à fait. Parce qu'il ne m'explique pas. Oh, vous pinaillez. Je pinaille. Alors, quelle est votre question exactement ? Vous surlupinaillez. Alors, attendez. Le verbe ou l'expression surlupine n'existe pas dans le dictionnaire. Ah, il l'a inventé ! Oui, il a inventé un mot. C'est un néologisme. C'est un mot, évidemment, créé par M. Juniot. Bravo. Et Gérard a eu cette idée de surlupine. À partir de quoi ? Bah alors, à partir de... Sûr ! Oh, t'es dans la merde, Caroline. À partir de lupine. C'est-à-dire que lupinez... Vous avez la moitié de la réponse. C'est le sur que vous voulez... Oui, en fait, il a contracté deux mots. Lupine et sur. Sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi ? Sur une maison ? Mais non, c'est un mot. C'est un mot qui commence par sur. C'est surforce. Ils sont cons, hein. Mais non ! Mais je comprends pas votre question. Surpasser ! Surpasser ! Ah, il souffle avec sa queue ? Mais non ! Non, il est... Il est en train de... Il est en train de s'accoupler avec un loup. Donc, ils sont deux, en fait. Mais enfin, réfléchissez un peu. Je vous demande l'explication du mot, évidemment. Ah, il fait du vent avec sa queue ? Pardon ? Il fait du vent avec sa queue ? Mais non ! Il a entassé des loups les uns sur les autres ? Non ! Non ! Si tout le bouquin est comme ça, ça doit pas être facile à lire. Il y a le dictionnaire qui va avec ? Mais non, c'est très, très drôle. Les dictionnaires de mots, il n'écrit pas. Et je dois dire qu'effectivement, dans un premier temps, quand j'ai vu ce mot, j'ai dit tiens, je connais pas ce mot, je vais chercher dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé. J'ai failli envoyer un texto à Gérard Juniot pour lui demander où est-ce qu'il avait chopé ce mot. Et puis, d'un seul coup, j'ai compris. J'ai compris ! Vous, vous avez compris ? Ça y est, j'ai compris. Alors, c'est pas surhomme, c'est surlupine. On ne dit pas surhomme, on dit… Surhumaine. Superman ! Non, mais d'une force surhumaine ! D'une force surhumaine ! Évidemment, comme ça n'est pas un humain, il ne peut pas dire qu'il a soufflé d'une force surhumaine. C'est alambiqué. Il a soufflé d'une force surlupine. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Caroline Diamant. On y est arrivé. Très joli. Ah oui, mais alors, il aurait pu faire suribou, sur chouette, sur antilope, sur… Non, parce que c'est plus malin que loup, vous voyez, c'est la racine latine. Ah oui, t'as pas la malice de Junio, toi ! Moi, je me tairais, parce que vraiment… Oh ta gueule ! Mais c'est vrai que ça n'est pas évident du premier coup. Non, mais c'est très bien trouvé, surlupine. Non, parce que c'est poétique, en même temps, ça fait penser à Turlupine et ça rentre bien dans l'idée des contes de fées. Et c'est vrai qu'on met trois secondes à se dire « mais ça veut dire quoi surlupine ? » Et après, on comprend, on dit « ah ben non, surhumain, mais comme c'est un loup, c'est surlupin. » Ça aurait pu être surporcine, par exemple, pour Bernard. Exactement ! Oh là 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 ! Et alors le conte s'appelle « Les trois petits cochons en Thaïlande » et je vous conseille vraiment… En Thaïlande ? Oui, en Thaïlande ! Ah bon, c'est du tourisme sexuel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben non, mais c'est du Gérard Junio, c'est-à-dire qu'il a revisité les… C'est très drôle, il a revisité les contes façon XXIe siècle. C'est toi, trois pédophiles qui vont en Thaïlande ? Ah, quelle horreur ! C'est ça, non ? Alors c'est pas ça, non, pas dans celui-là, mais dans un autre, vous verrez, il y a une chute terrible à laquelle on ne s'attend pas. C'est plutôt pour les grands, alors ? Ah, c'est plutôt pour les grands et… Pour les petits qui ont beaucoup d'humour ! Les contes sont pour les grands au départ ! Ah ben, les contes sont pour les grands ! C'est vrai qu'ils sont horribles ! C'est chez Flammarion, l'heure des contes par Gérard Junio, illustré par Mouche-Cousu, je ne sais pas qui est Mouche-Cousu, mais… Je pense que c'est un pseudo ! Ah, j'imagine aussi ! Mais avouez quand même qu'une force sur Lupine, c'était excellemment trouvé ! Ah ouais ! Une question maintenant pour Régis Coré, qui habite Sainte-Claude-Tilde, c'est à la Réunion, question étonnante puisqu'il s'agit de M. Cyril Hollande, qui est mort en 1915, tué par un tireur embusqué allemand le 9 mai 1915 à Festubert. Son corps fut inhumé ensuite dans le Pas-de-Calais au cimetière militaire de Richebourg-Saint-Vaste, mais ce fameux Cyril Hollande, en fait, était britannique au départ. Mais pourquoi je vous en parle ? De qui s'agit-il ? De la famille de l'ancien président ? Non, Cyril Hollande n'est pas de la famille du président François Hollande. Mort en 1915… Il n'y a pas d'eux à la fin. Oui, pourquoi vous nous en parlez ? C'est ma question. Il est dans l'actualité aujourd'hui précisément ? Aujourd'hui précisément, non. Il était dans le fromage ? Cette semaine, non, il n'était pas dans le fromage comme vous dites. Il a un lien avec l'acteur Tom Hollande ? Pas du tout. Est-ce que lui est vraiment connu ? Est-ce que c'est l'actualité qui le rend connu ou il est connu ? Il avait un frère, un frère aîné qui s'appelait lui Viviane Hollande. Viviane pour un frère ? Oui, ça s'écrivait V-Y-A-N. Il est mort à cause de la guerre de 14-18. Oui, je viens de le dire, il a été tué par un Allemand. En 15 ? Par un quoi ? Par un Allemand, il était Allemand. Quand on est tué par un tireur embusqué allemand le 9 mai 1915, il y a des chances que ce soit à cause de la guerre de 14-18. Il était tué par un Allemand alors qu'il était Allemand. Ah non, il n'était pas Allemand du tout. Non, il est britannique lui. Il est britannique. Plus connu en Angleterre qu'en France. Donc, militaire, mort à... Il est de la famille de... Fais-tu compte ce qu'il va se passer cette semaine ? Il est mort à 20 ans, il avait 20 ans quand il est mort, Cyril Hollande. Et c'est de lui dont on va parler ou c'est rapport à... C'est le père de quelqu'un de connu ? Alors, pas le père. Le grand-père ? Non. L'arrière-grand-père ? Non. L'oncle ? Non. Le grand-cousin ? Non. Alors, son frère, Viviane Hollande, est mort bien plus tard. Lui, il est mort en 1967, son frère, vous voyez ? Puisque lui, il est mort qu'à 20 ans. C'est un grand-oncle ? À 20 ans. Mais ses deux enfants, ses deux frères Hollande, sont les enfants de qui ? Je vais vous faire la question autrement. Sont les enfants ? Ah oui, je crois. C'est leur père qu'il faut retrouver, en fait. Il est anglais ? Leur père est anglais, oui. Un homme politique ? Un homme politique, non. Auteur ? Auteur, oui. On cherche ses parents, en fait. On cherche le père de Viviane, Cyril Hollande. Non, il a écrit des romans, le père ? C'est pas le fils de Rudyard Kipling ? Pas du tout. Mais c'est pas bête, vous avez raison. Il est mort lui aussi, pendant la guerre de 1914. Il a écrit des pièces de théâtre ? Tu seras un homme, mon fils. Ouais, c'est ça. Il a écrit des pièces de théâtre ? Des pièces de théâtre, oui. Un grand dramaturge ? Un grand dramaturge britannique. Il porte pas le même nom que son père ? Non, parce que c'est vrai que la maman a préféré leur faire changer de nom. C'est pas le... Yann Fleming ? Yann Fleming, non. C'est pas l'attendant Godot ? Ah, Beckett ? Non, mais non. Est-ce que ce ne serait pas Jonathan Swift ? Jonathan Swift ? Non. Ouh là là, Jonathan Swift. Pourquoi elle a préféré ? Attendez, expliquez. Jonathan Swift, c'est le 17ème, quand même. Et pas Faria. Ah, c'est le 17ème ? C'est bien de m'aider, Paul. Ah bon, alors là, vraiment, je ne savais pas. Bravo. Mais, est-ce que je peux vous citer du Swift ? Parce qu'il, oui. Non, non, non. Moi aussi. Swift, ça nettoie partout du soleil de la fond. Il a écrit David Copperfield. Et les années de son père ? Attendez, pourquoi est-ce que la mère n'a pas voulu que les enfants portent le nom du père ? Parce qu'il était en prison au moment où il s'en est. Oscar Wilde ? Et ce sont les enfants de Clémence Hollande. Et ce sont les enfants d'Oscar Wilde qu'il a eus avec Clémence et Constance. Constance Hollande. Pas Clémence, Constance. Bonne réponse de Gérard Juniot. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, Oscar Wilde a eu deux enfants. Il a certes été en prison pour homosexualité. Mais pendant qu'il était en prison, sa femme a fait changer les noms de ses deux enfants, Viviane et Cyril. Et elle aura donné le nom de Hollande. Elle s'appelait Lloyd. Et Cyril Hollande, le fils d'Oscar Wilde, l'aîné des deux, est donc mort en 1915 pendant la guerre 14-18. Ça se sait peu. Et Laurent, on en parle parce qu'il y a quelque chose, il y a un film. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous reteniez les 120 ans de la disparition d'Oscar Wilde à Paris. C'est assez pénible. J'ai l'impression que le côté Johan Ariel, ce n'est pas très concentré aujourd'hui. Non, mais moi je peux citer du Jonathan Swift. Et qui est extraordinairement d'actualité. Celui qui veut sacrifier un peu de sa liberté pour un peu plus de sa sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre. Gérard, tu veux un café ? C'est quand même très beau. Par temps de Covid, c'est d'actualité. Par temps de Covid, c'est d'actualité. Mettre le corbeau sur un arbre. Laurent vérifie pour être sûr. Sacrifier. Maintenant, je ne l'apprends plus jamais. Mais celui qui veut sacrifier, quoi vous dites ? Un peu de liberté, un peu de sa liberté. Pour sa sécurité. Pour un peu de sa sécurité, ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est de Benjamin Franck, là. Non, c'est pas vrai. Laurent, c'est vrai ou pas ? Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre. Et finit de perdre les deux. Laurent, vous n'auriez jamais osé ça au début quand elle est arrivée. Comment t'as été bouchée, Ariane ? Il n'y a rien qui est exact. C'est génial. Oui, mais j'ai compris que c'était une escroquerie permanente. Et d'ailleurs, Benjamin Francklin a joué dans Benjamin et son steak. Ça reflète mieux Benjamin steak. Ariane, je ne vous croirais plus jamais. Non, mais écoutez. C'est le Christophe Réalou de la citation. L'important, c'est cette citation qui est là pour nous éclairer. C'est faux. Qui est là pour nous éclairer. Attendez, on est parti d'Oscar Wilde. Vous me faites une citation de Jonathan Swift en me disant... Parce que je vous dis que Jonathan Swift n'a rien à voir avec Oscar Wilde. Oui, mais quand même. Oui, mais j'ai une citation de Swift. Et ce n'est pas non plus une citation de Swift. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on retombe sur nos pattes, Ariane. Oui, mais attendez, vous retombez, car la phrase est tellement belle. C'est ça qui court. C'est comme si elle jouait au fake news toutes les missions. Il n'y a rien de... Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est une citation apocryphe attribuée à Benjamin Franklin, père fondateur des Etats-Unis. Mais que c'est beau, que c'est beau, écoutons-la. Swift, ça a été attribué par erreur à Benjamin Franklin. Voilà, peut-être. Paul Alcarat. Moi, je croyais que le fils est né d'Oscar Wilde, il était né dans les années 1880. Cyril Hollande est bien mort en 1915. Il était né en 1885. Et son frère, lui, est né un an plus tard en 1886. Ah donc, il avait 30 ans, pas 20 ans. Parce que vous avez dit qu'il est mort à 20 ans. Du coup, il est mort à 30 ans. Ah oui, 30 ans. Laurent, quand je vous entends, je me dis que ce ne serait pas le moment pour une deuxième citation de Jonathan Swift. Vous avez raison. 1885, 1915, il est mort à 30 ans. Oui, mais je croyais que ça faisait plus joli à 20 ans. Mourir à 30 ans à la guerre, c'est moins bien qu'à 20. Ça, c'est Varys Gallois. Ce qui compte dans cette affaire-là, c'est de savoir quand même qu'Oscar Wilde a été papa de deux garçons. Ah mais oui. Il s'appelle Hollande. Comme quoi, il faut se méfier des os. Non, mais ça, tu avais qu'il avait deux enfants, Oscar. On a trouvé quelques blagues amusantes sur les réseaux sociaux. Tiens, on commence par vous, Christine. Bravo. Elle est formidable. Pour le corona, à 60 ans, t'es vieux et fragile. Mais pour la retraite, à 60 ans, t'es jeune et en pleine forme. Isabelle Mergaux. Aujourd'hui, j'ai découvert la 5G. Marie, j'ai froid, j'ai mal, j'ai pas d'argent, j'ai les boules et j'ai pas le moral. Ariel Dombal. J'ai demandé à mon Toubib quand est-ce qu'on aurait un vaccin. Il m'a répondu, je ne sais pas, je suis pas journaliste. Bernard Mabir. Ne laissez pas le personnel du supermarché prendre votre température en scannant votre front. Cela efface votre mémoire. J'étais parti chercher de la salade, des tomates et des concombres. Et je suis sorti avec un pack de bière, du ricard et du saucisson. En fait, 2020, c'est un escape game. Et ça fait 11 mois qu'on est bloqués dans la première salle. Et Michel Bernier pour terminer. Le gouvernement demande de se serrer les coudes. Ça va pas, non ? Ça fait 3 mois qu'on se mouche dedans. C'est vachement bien. Une question culturelle maintenant pour Jérôme Ray. Littéraire, on a parlé du prix Goncourt tout à l'heure. Mais le prix Renaudot a été attribué lui aussi à Marie-Hélène Laffont. Laffont, bravo, vous avez retenu son nom. Mais ça n'était pas la question. C'était pas ça qu'il fallait retenir. Oh, zut. Prix Renaudot Laffont. Et même pas le titre. Le titre, je vais vous le donner. L'histoire du fils. L'histoire du fils. En revanche, est-ce qu'il vous a retenu le nom de l'éditeur ? Laffont. Il est très peu connu. Est-ce qu'il est connu, cet éditeur ? L'Olivier ? L'éditeur du Goncourt. C'est Gallimard. Pour l'hôtelier. Et l'éditeur, en revanche, qui a obtenu le prix Renaudot, c'est un éditeur rarement présent dans les palmarès. Eh bien, moi je sais qui c'est. Alors allez-y. C'est Lattès. Pas du tout. Albin Michel ? Albin Michel, non. Mais on le connaît pas. Albin Michel, ils sont souvent présents. C'est l'Olivier. Olivier, non. Paul. C'est le Cherchemidi ? Le Cherchemidi, non. Bon, alors cherchons des pas connus. Vous nous donnez que des connus. Non, il dit pas que c'est pas connu, il dit que c'est rare que romancité dans les prix. Est-ce que c'est très connu, Laurent, comme éditeur ? C'est connu. Ils ont quel auteur ? C'est pas La Chapelle ? La Chapelle ? La Chapelle, non. La Martingale ? La Martingale, non. Ils ont quel autre auteur, Laurent ? Voilà une bonne question, monsieur Mabie, si vous voulez que je vous aide. Voilà une bonne question. Alors, c'est un éditeur qui a publié à son époque, François Mauriac. Alors, c'est le Mercure de France. Non, qui a publié Blaise Sandra. Raya. Qui a publié plus récemment Paul Valéry. Ké Voltaire. Romain Roland. Ah oui, ils sont très installés. C'est pas Ké Voltaire. Ké Voltaire, non. Est-ce que c'est Béresse ? Non, 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 non. Est-ce que c'est un nom composé ? Alors, c'est le nom de deux personnes associées. Vous pouvez même vous donner les prénoms de ces deux personnes. Si ça peut vous aider. Leurs noms ne seraient pas mal. Ah bah non, les noms non, puisque, évidemment, les noms. C'est pas Niesley de la Chaux. Alors, donnez les noms, s'il vous plaît. Les prénoms, vous l'avez dit ? Oui, quand vous dites quelque chose, vous allez jusqu'au bout et vous dites. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Edmond et Jean. Alors, la gare des Michachs. Edmond, Rostand et Jean. La gare des Michachs. Non, ça c'est les noms des éditeurs, les prénoms des éditeurs. Ce sont des frères ? Alors, non, je ne crois pas qu'ils étaient frères. Non, ben non, ils auraient eu le même nom. Castel. Castel, non. Non, on s'approche. Cast Sherman. Non. Castex. Non, clume. Mais Cass, ça vous plaît, Cass. Non. Ah non, c'est sexe. C'est elle qui vous plaît. On a eu l'impression, alors, écoutez, aidez-nous, parce qu'on a eu vraiment l'impression que ça vous plaisait. Il y a un petit truc de... Il y a un elle. Ah ça y est, j'ai compris. C'est peut-être Edmond et Jean de Goku. Mais non, pas du tout. Pas des frères. C'est Aix qui vous a écouté, non ? Non, non. Nobel, Nobel. Château. Fort, fort. Ça commence par un C, donc, le premier nom. Pas le premier nom, non. Le deuxième. Le deuxième. Pelus et Castor. Oui, c'est quand même triste, parce que le prix Renaudot a été annoncé depuis hier à X reprises, mais même partenu le nom de l'éditeur. On ne cite jamais l'éditeur quand on achète un bouquin. Ah ben si, c'est très important. On cite le titre et l'auteur. C'est pas vrai, parce que pour les grands prix, à chaque fois on dit même, ah, c'est toujours les mêmes éditeurs. Et là, c'est toujours les mêmes éditeurs. Mais non, justement, c'est dans la question. Et entre les deux noms, est-ce qu'il y a le mot « et » ? Pas du tout. Il y a une barre entre les deux noms. Mais ils existent toujours, ces deux personnes ? Alors non, non, non. Le fils du fondateur a repris la direction jusqu'en 1995. Il est mort. Et puis, la maison a été rachetée par Vera et Jean Michalski depuis. Et puis, ça appartient maintenant au groupe Libella. Vous ne pouvez pas nous aider avec un petit fenômeur ? C'est minable de gagner avec un rébu. Ce n'est pas de la culture. Mais ah, t'es quoi ? Il ne faut pas trouver, la question est sans intérêt. Tu t'es vu qu'en rébu ? C'est fou d'avoir autant de gentillesse dans la même personne. C'est une petite boule d'amour. La question n'a pas grand intérêt. Et moi, je ne les connais pas du tout. Je suis désolée, bien sûr, que ça a beaucoup d'intérêt. C'est vrai ? Puisque la presse, justement, nous précise que cet éditeur a rarement obtenu le concours. Et bien, aidez-nous. Est-ce que le premier « non » commence-t-il par un « M » ? Non, mais M. Buffy, votre histoire de pendu ou de chiffrer les lettres, ça ne prendra pas chez moi. Non, et bien voilà, parfait. 300 balles. Ils ont eu le concours en 1937. Ah, ben, je vous rappelle bien. Avec quel auteur ? Avec Charles Plissnier. Ça, ça nous aide bien. Bon, ben écoute. Non, on en trouvera tant beau. Bon, ben allez-y, maintenant, vous le dites, parce qu'on n'a pas de ça à vous. Maurice Nadeau, qui était le papa de Claire. Bien sûr. Nadeau, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui a été plus que centenaire, Maurice Nadeau, appartenait à cette célèbre maison d'édition, qui a publié aussi de la littérature étrangère contemporaine, comme Henri Miller, Laurence Durel, Michael Miller. Est-ce que c'est les éditions bouquins ? Non, bouquins, non. Et c'était Boucher-Chastel. Ah oui ! Boucher-Chastel. Moi, je n'arrive pas à prononcer, je n'aurais pas... Et là, il m'a dit Castel, alors que c'est Chastel. Edmond Boucher et Jean Chastel, Boucher-Chastel, cette maison d'édition a obtenu le prix Renaudot. Bravo ! Oui, monsieur Mira. Déjà, je suis très inquiet à propos de l'énergie de Gérard, qui est vraiment à fond. Ouais ! Et ensuite, j'ai une question, Laurent. Pourquoi c'est Ariel qui porte une gaine, alors que c'est Johan qui devrait le faire aujourd'hui ? Une gaine, une gaine, c'est vite dit. Ça n'a rien d'une gaine. C'est une ceinture, quoi. Mais c'est vrai que Johan, son petit ventre, s'est arrondi. J'aime la vie, je suis gourmand, je suis gourmet. C'est comme Gérard, t'as vu, on aime la vie, Gérard. À cinq fois, gros. À chaque fois qu'il y a un gros ? Non, mais je ne suis pas gros comme lui. Et Gérard, je suis très énervé parce que hier soir, vous avez pris le pouvoir sur la chaîne L'Équipe. Parce que ce n'est pas nous qui commentions, c'était votre film hier envoyé très spéciaux que nous avons diffusé sur la chaîne L'Équipe. Alors, il n'y a pas de sport du tout dedans, mais c'était vous hier soir sur la chaîne. Vous avez d'autres choses sans intérêt à nous raconter ? Oui, tout ça. Vous avez mangé quoi, Johan ? Il y a beaucoup d'ailleurs. Je ne vois pas comment ça sans intérêt à lui. Il parle de moi. D'accord, mais enfin, c'était hier. On parlera encore de vous, je vous rassure, monsieur Junior. Je voudrais d'abord voir si Paul Elkarat est à l'aise avec mes nouvelles grosses têtes du genre parce que vous ne connaissez personne ici. Je ne connais personne parce que je n'ai pas fait les grosses têtes avec ces personnes, mais je vois qu'ils sont. Vous les voyez ? Isabelle Mergot, vous la connaissez ? Oui, au théâtre. Ah oui, vous l'avez vu au théâtre ? Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'elle fait du théâtre. C'est bien. Gérard Junior ? Ah oui, Gérard Junior avec les films. D'ailleurs, l'un des premiers films que j'ai vus avec Gérard Junior, c'était avec Émilie Dequenne. Ça s'appelait Non, Mais... Non, c'est Oui, Mais. Oui, Mais. Oh là là là. Pas loin. On peut parler plus, mais correctement. C'est l'autre à deux. Pablo Mira, ça, je ne suis pas sûr. Au théâtre aussi, mais je n'ai pas bien suivi. Oui, ok, on a bien compris qu'on n'a pas la même carrière avec Gérard. Il y a deux poids, deux mesures. Ariel Dombal, vous la connaissez forcément. Et Yoann Rioux qui commente les matchs de foot sur l'équipe. Vous l'avez vu commenter les matchs ? Oui, mais j'aurais préféré voir le match. Il est trop fort. On va commencer par une première citation, chère Grosse Tête, pour Nicolas Albi, qui habite Cordemay en Loire-Atlantique, qui a dit « La bourse, je m'en fous, j'ai choisi la vie. » On peut aussi Freddy ? Non. Allez, Warren Buffard. Non. Raymond De Vos. Philippe Bouvard. Pas Raymond De Vos, pas Philippe Bouvard. Des proches français ? Des proches, non. Un homme riche ? Un français, en russe. Fernandez, parce qu'il a joué dans un film « La bourse ou la vie ». C'est vrai, vous avez raison. Il est mort ? C'est pas Fernandez, c'est pas Fernand Renaud. Il est mort, hélas, il y a très peu de temps. En quelle année ? En 2020. Benos ? Guy Benos. Bonne réponse de Gérard Juniot. C'est Guy Benos. Pour Fanny Crevel, qui habite Révin dans les Ardennes, qui a dit « Dans ce métier, on ne mûrit pas, on pourrit directement. » C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Annie Girardot. Pas Annie Girardot. Mais quel métier ? Révin de Bardot. Alors le métier d'actrice, car elle est actrice. Bardot ? Non. Adjani. Isabelle Adjani. Bonne réponse de Paul El Carat. Une autre citation pour Patrice Solot, qui habite en G, qui a dit « Béni soit la Providence, qui a donné à chacun un joujou, la poupée à l'enfant, l'enfant à la femme, la femme à l'homme, et l'homme au diable. » Sacha Guitry ! Non. Un acteur ? Vous avez pris l'action de Guitry, je n'ai même pas écouté du coup. Pour vous avoir, est-ce un acteur ? Victor Hugo ? Et c'est Victor Hugo ! Bonne réponse ! Bravo ! Bonne réponse Isabelle Mergo. Je redonne la citation si vous voulez, parce que vous ne l'avez pas entendu en fait. « Béni soit la Providence, qui a donné à chacun un joujou, la poupée à l'enfant, l'enfant à la femme, la femme à l'homme, et l'homme au diable. » Oh ! C'est dans quel livre ? Il a un HB et le Jizi à l'homme. C'est de Victor Hugo, pour Florent Caffry, qui habite Calais maintenant, qui a dit « Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler. Loin de la partager ainsi qu'il le prétende, il la double au contraire, et même, il la corrompe en y mêlant la leurre. » Alors ça, c'est Guitry ! Sacha Guitry ! Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est magnifique en plus. Ah, c'est joli ! J'en ai choisi une belle pour vous. Sauf que vous ne me l'avez pas fait, ça chaguitry ! Ah oui, non, mais j'ai été troublée. J'ai été troublée par la beauté de cette pensée. Ah oui, mais enfin, j'aurais aimé, moi. Parce que ça arrive quand même vraiment souvent qu'on veut être peinard, et que les gens vous disent, moi le taxi m'a fait ça l'autre fois, il me dit « Ah, je vois que vous ne voulez pas parler. » Il dit « Ah, mais ça je comprends, je respecte tellement ça. » Et bah, 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 bah ! Je suis tombée sur le même ! C'est vrai ? Ah oui, le gars, il ne vous lâche pas pendant quelques... Non, parce qu'on comprend bien les gens qui travaillent comme vous, ils ont besoin de repos. Alors moi, je ne suis pas de ce genre-là, parce que vous savez, vraiment, je pense qu'il fait le tour d'AFL et il vous attend à la sortie tous. C'est comme le taxi, je demande juste d'ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Il me l'ouvre complètement. Et vous pouvez la remonter un petit peu. Alors, il me la remonte complètement. Je dis « Non mais, juste, mais... » Il me dit « Ah là là, les femmes, vous savez bien ce que vous voulez. » Ah bah oui, c'est comme ça. Tiens, justement, pour Raphaël Gide, qui habite Coitre-le-Au, qui a dit « Avec ma femme, on organise les Jeux Olympiques du sexe. » Une fois tous les quatre ans. Gérard Lugnot ! Non ! Mort ! Il est vivant. Pierre Doris ? Pierre Doris, non. Mais c'est quelqu'un qui, parmi les jeunes d'aujourd'hui, a pris un peu le relais de Pierre Doris pour se moquer de sa femme. Ah mais le... Olivier de Benoît ! Olivier de Benoît ! Bonne réponse de Pablo Mira. Ah, une question qui devrait amuser tout le monde. Pour Anna Butazzoni, qui habite Strasbourg. Il faut que vous fassiez ce que je vous dis au même moment où je vous en parle. Bah ça dépense tout le monde. Il faut se déshabiller ou pas ? On n'est pas des moutons. C'est en position assise. Vous êtes en position assise. Levez votre pied droit du plancher. Ok. Oh bah je ne peux pas là. Ah non, j'ai fait de plomb là, je ne peux pas. Il n'y a jamais fait autant de sport Bernard. Faites-lui faire des cercles à votre pied droit. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, le pied, pourquoi il fait la jambe, lui ? Non mais là, on dirait Véronique et Davina. Mais je n'en mets pas le pied en l'air, Stevie ! Vous avez dit de lever la pâte ? Mais non, le fait qu'il est plus seul. Mais non, c'est que vous lèvez ton pied. Je lève du sol, lui lèvez. Ah oui, on lui demande de lever, c'est le cas de faire en l'air. Excuse-moi, mais là, tout est bon pour montrer le trou de son cul. Là, c'était le lac des signes. Faites-lui, Clorant. Elle est belle, la reine d'Angleterre, je te jure. C'est vos sarcastes. Faites-lui, Clorant, je fatigue. On n'a pas demandé à voir ton entrejambe. Dépêchez-vous, j'ai une crampe. Écoute un peu ce qu'il te dit. Il te demande de lever le pied, tu lèves le pied, imbécile. Il tourne le pied. J'en ai fait une becker là-bas. Bon, alors du coup, on fait quoi ? On recommence à zéro. On voit ce qu'il fait des bananes. Vous êtes en position assise. Essayez chez vous, chers auditeurs à la maison. Vous allez voir, c'est très étonnant. On recommence. Vous êtes en position assise. Levez votre pied droit du plancher. Si c'est de la moquette, c'est pareil. Ta gueule ! Accélérée ! Faites-lui faire des cercles dans le sens des aiguilles. Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit, Bernard, il ne le fait pas. Dessinez le chiffre 6 dans les airs avec votre main droite. Que se passe-t-il ? Ah, on tourne ! Le pied, il est envers de tomaté. On va en arrière ! Oui ! Le pied change de sens de rotation. Pardon ? Le pied change de sens de rotation. Comment ça se fait ? Bonne réponse de Stevie Boulay ! Expliquez-moi ça. On sait, mais comment ça se fait ? Non, mais si, quand on fait un effort, on y arrive après. On est sous hypnose. Comment ça se fait, alors ? Ça s'appelle le test du pied droit. Essayez chez vous. C'est intéressant. J'ai essayé plusieurs fois. Ah non, je ne regrette pas d'être venu jusque-là, parce que... Vous êtes vraiment mauvais. Vous m'avez toujours rêvé d'apprendre des trucs en France. Là, je dois dire que je suis complet. Ça, c'est une émission culturelle. Bonnelle Carat, la caméra se tenir, moi, je vous le dis. Dites-moi. C'était quand même une émission des académiciens venait avant. C'est un truc de Davina, ça, non ? Oui, là, c'est Véronique et Davina. Tout, 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 you, tout. Bon, alors, ça s'explique comment ? Je vais réaliser le sens. Ça n'a aucun intérêt. Aucun, mais... C'est n'importe quoi. J'ai mal. Pourquoi vous avez mal où ? C'est bien fait pour vous. Alors, moi, on aimerait savoir d'où ça vient. Appuyez sur votre point de côté, faites un 7 dans l'air. Vous allez voir ce que ça donne. Tout en bougeant. Avouez quand même que c'est étonnant. Avouez. Bah oui, c'est dingue. Ça n'est pas d'un intérêt fou. Je vous l'accorde, Bernard. Ah bah non. Ça vient de quoi, alors ? Vous avez trouvé ça où ? C'est quelque chose qu'on fait rarement spontanément. Il n'y a rien d'autre à lire. C'est vrai qu'on fait peu ce temps. On fait. Déjà, on décide rarement des chiffres en l'air. Et on tourne en rond dans le pied droit. Mais surtout pas... Mais on vous remercie d'avoir associé les deux actions. Parce qu'on ne l'aurait pas pensé. C'est très sympathique. On ne l'aurait pas pensé. C'est dingue, hein ? Non, mais le jour où vous le ferez... Chantal, elle arrête pas de le faire à côté. Grâce à moi, le jour où vous le ferez, vous ne serez pas surpris de ce qui vous arrive. On l'a fait, là, du coup. On est au courant. Mais alors... Il y a une explication. Allez-y, Chantal. Eh ben, il y a une explication. Eh ben, allez-y, alors. Eh ben, je ne sais pas. Ça s'appelle le test du pied droit. Et effectivement, la rotation de votre pied va changer de sens quand vous allez commencer à faire des 6 avec la main droite. Il faut que ce soit le même côté du pied. Mais pardonnez-moi, est-ce que ça marche avec des 9 ? Non, mais ça doit marcher avec un 8. Ah bon ? Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche avec 6-0. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, on va vous amuser. Ça s'appelle Curiosité juridique. Les décisions de justice. Un recueil publié chez Enric Bédition. Et c'est signé Raphaël Costa, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Raphaël Costa, qui est professeur de droit à l'Université de Versailles. Et c'est vrai que ce livre est amusant parce que les décisions de justice sont parfois étonnantes. Et il y a tellement de cas différents devant les tribunaux que vous allez vous amuser à parcourir ce recueil. Parfois sérieux, évidemment. Parce que certaines décisions de justice sont importantes à connaître par leur sérieux. Et d'autres, évidemment, sont amusantes parce qu'on ne s'y attend pas forcément. On peut y lire. Par exemple, je vous donne celui-là. « Ne commet pas de faute l'employeur qui ne prend pas de mesures afin d'éviter que son salarié sourd ne soit blessé par un collègue malvoyant durant une bataille de boules de nœud. » Ça ne s'en vende pas, ce genre de décision de justice. Décision de justice du 13 février 2013 qui va vous intéresser, Bernard. On revêt une cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié qui insulte régulièrement ses collègues et explique à l'un d'entre eux qu'il est tellement gros qu'il ne voit pas sa bite. Bernard, on peut donc considérer que Laurent Baffi est viré. Ah bah oui, en payant une forte amende. Et alors page 144, et ce sera l'objet de la question avant qu'on parle à Raphaël Costa, est justifié. Le licenciement pendant son arrêt maladie de celle qui fait quoi pendant son arrêt maladie ? Qui travaille. Alors qui travaille, pas tout à fait. Qui sort, qui va se balader, qui part en vacances, qui travaille pour elle-même, qui fait son ménage, qui fait le trottoir. Qui vient au bureau pour passer des coups de fil perso. Non. Elle sort de chez elle ? Elle sort de chez elle ? Non, c'est pas malin de la personne. Elle fait de la cuisine. C'est le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rendu cette décision en 2019. Et c'est vrai que c'est pas très malin de la part de la personne qui était en arrêt maladie. Vous avez de la télé. Qui va à Roland-Garros. Alors de la télé, oui, mais attention, pas n'importe quelle émission. Un jeu télé ? Oui. Alors, pas n'importe quel jeu. Les amours. Non. Mieux que ça. Quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui fait... Danse avec les stars. Non, pire encore. Comment ça ? Qui fait Koh-Lanta. Mais non. Bande réponse de Christine. Bravo. Effectivement. C'est le pire encore. Extraordinaire. Et justifier le licenciement de celle qui participe à l'émission de télévision Koh-Lanta pendant son arrêt maladie. Mais Laurent, est-ce qu'elle est licenciée même si elle a le totem d'immunité ? Je ne sais pas, mais alors, elle s'appelle Carole Poncelet. On peut l'appeler. Elle était maître nageuse, fonctionnaire au centre aquatique Coubertin. Carole, je peux voir sa tête. Coubertin de Clermont-Ferrand. Elle n'a pas marqué Koh-Lanta. Elle a été souvent malade à Koh-Lanta. Elle dit qu'elle était en arrêt maladie parce qu'elle était allergique au chlore. Et comme il n'y avait pas de chlore à Koh-Lanta. Raphaël Costa, bonjour. Bonjour. Vous voyez, ça amuse mes camarades, ça va être soi. C'est quoi ça ? J'ignorais, là, ça va intéresser Laurent Baffy et aussi Jean-Marie Bigard qui, je crois, ont raconté cette histoire ici même. J'ignorais que Nutella avait porté plainte, par exemple. Ça, c'est une décision de la Cour d'appel de Paris. Pour la blague aux crêpes ? Alors, ce n'est pas la blague aux crêpes. Je vais vous la raconter si vous voulez. Alors, on n'a pas le droit de dire Nutella. Alors, je le dirais sans Nutella, évidemment. C'est moins bon. C'est moins bon. Il n'y a qu'à dire pâte à tartiner qui finit par un A. Vous le direz sans quoi, déjà ? Voici la décision de justice de 2004. Porte atteinte à l'image d'une célèbre société de pâte à tartiner. Le fait d'associer celle-ci à des pratiques pédophiles incestueuses lors de la blague suivante diffusée à la radio. C'est un gars, sa femme, elle ne veut pas le sucer. Alors, le gars, il demande à son copain ce qu'il faut faire. Et son copain lui dit, tu n'as qu'à te mettre du sur le bout du zob. Une semaine après, son copain le croise et lui demande, alors, comment ça s'est passé avec ta femme ? Eh bien, avec ma femme, elle n'a toujours pas voulu. En revanche, les enfants ont adoré. Elle est horrible. Mais elle est drôle. Non, elle n'est pas très drôle. Eh bien, la pâte à tartiner en question a fait un procès. Ah oui. J'ignorais ça. Elle fait un procès aux enfants ? M. Costa. Oui, tout à fait. Elle a fait un procès à la chaîne de radio pour estimer que l'image de la pâte à tartiner était terminée. C'est RTL ? Est-ce que ça se passait sur RTL ? Non. Non, ce n'était pas sur RTL. Non, ici, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas bigard ? Non, c'est pas eux. Et justifier, ça c'est une décision de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2013, et justifier le licenciement du salarié qui répète à tous ses collègues qu'il a mal au cul à force de se faire enculer par la direction. Ce n'est pas vrai. Ça, ça existe vraiment dans les tribunaux. Tout à fait, oui. En fait, la difficulté, c'est de les trouver, ces décisions. Il faut chercher par des mots-clés dans les moteurs de recherche des décisions de justice. Donc, souvent, je cherche avec des trucs que j'entends en grosse tête. Vous nous écoutez régulièrement ? Oui, oui. C'est gentil, monsieur. Mais qui dit les choses dans le tribunal ? Parce que c'est ça qui est rigolo. C'est le mec qui est obligé de dire la vanne sur Nutella. Qui dit ça ? C'est lu oralement, ces décisions-là ? Non, c'est des décisions écrites, en fait. Ah, écrites. Donc, souvent rappelées par le salarié ou alors rappelées par le cul. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la date du 24 avril 2015, c'était il y a 5 ans, décide qu'il ait justifié le licenciement du mauvais chef cuisinier qui, à l'occasion d'un repas, a servi à des clients américains des filets de veau et des asperges, de sorte que les moris représentaient des testicules et l'asperge, une verge. Ah oui, 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 oui. Mais il avait disposé ça sur le plat. Oui, c'est comme le banana split. Tu vas aux Etats-Unis, le banana split, c'est quand même... T'as la banane, les deux boules et c'est américain. Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent ? Laurent ? Oui ? Je ne veux pas raviver des vieilles tensions avec Christine Bravo, mais peut-être la page 103 peut vous concerner. Alors, page 103. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Alors, attention. Elle est inquiète. Qu'est-ce qu'il veut... Non, pas du tout, pas du tout, je ne vois pas, je ne comprends même pas ce qu'il pourrait nous... Page 103. Qu'est-ce qu'il constitue un trouble anormal du voisinage ? Le fait d'être soumis au braillement d'un élevage de pans voisins, ces derniers étant particulièrement intolérables entre mars et septembre, saison des amours. Ah, vous saviez qu'elle m'avait offert deux pans ? Oui, et puis il y en a un qui s'était fait bouffer. Ah ouais ? Quelle... T'as aucune pitié pour les animaux. Je lui ai offert deux pans, super. Il les met dans son champ à bourrin, là. Le lendemain, il y a un renard qui bouffe la fille. Le renard, il avait des plumes plein la gueule et il a dit, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est ça ? Constitue une faute, justifiant le divorce au tort exclusif du mari. Le fait pour celui-ci de partir en week-end de Saint-Valentin avec sa maîtresse, après la séparation d'avec sa femme, mais avant le prononcer du divorce. C'est pas vrai. C'est à mourir de rire, et franchement, je vous conseille ce recueil qui s'appelle Curiosité juridique chez Henrique Édition. J'en donne une dernière, puisque nous sommes le 1er décembre, lorsqu'elle se produit par hélicoptère, l'arrivée du Père Noël est soumise à autorisation préalable du préfet. Les sœurs Polgare, maintenant, attention. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ce sera une question pour Thomas Schultz, qui habite Mulhouse. Pour quelle raison reparle-t-on des sœurs Polgare ? C'est pas des siamoises, non ? Ah non, elles sont pas siamoises, non ? Des pianistes ? Ça aurait été compliqué pour elles, je veux dire, si elles avaient été siamoises. Ah, parce qu'elles jouent ensemble ? Elles jouent ? Ah, elles jouent, mais pas ensemble, non. C'est des jumelles ? Des jumelles, non. C'est des françaises, déjà ? Ah non, elles sont pas françaises. Elles sont hongroises, les sœurs Polgare. C'est des sportives ? Des sportives ? Alors, ça dépend de ce que vous appelez sportives, évidemment. Quand je dis que les sœurs Polgare m'a dit siamoises, ça aurait même pu être pire que les sœurs. Ça, ce sont trois. Vous avez Judith, vous avez Sophia et vous avez Suzanne Polgare. Elles font des trucs ensemble ? Ah, ensemble, en tout cas. Elles font la même chose. Elles font la même chose. La même discipline. La même discipline. Elles sont concurrentes, alors. Elles patinent. Elles patinent, non. C'est une discipline artistique ? Et je vous rappelle la question, pour quelle raison reparle-t-on en ce moment des sœurs Polgare ? Parce qu'elles reviennent. Alors, elles reviennent. Non, on ne peut pas dire qu'elles... Est-ce qu'elles ont gagné quelque chose ? Ah oui, ça, elles ont gagné. C'est un incroyable talent ? Un incroyable talent, non. C'est à cause des genoux ? Pourquoi ? Parce qu'on groise les genoux. Oh non ! Mais non, t'as pas le droit, là ! Mais tu te rends compte ? Ah ben si, ne m'y attendez pas, moi, ça me va. On est aux grosses têtes, là ! On groise n'importe qui, aussi. Est-ce que c'est sportif ? Oui, je vous ai déjà répondu. Je dois vous rappeler que dans ma question, c'est pour quelle raison on en reparle ? À cause du confinement. Il y a un rapport au confinement ? À cause du confinement, non. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un qui vient de décéder ? Ah non plus. Non, c'est plutôt dans les années 80, 90, qu'on a parlé des sorts polgars. Mais là, on en reparle beaucoup ces jours-ci, ces dernières semaines. Elles vont jouer leur propre rôle ? Ah non, 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 non. C'est par rapport à un crime ? Un crime, non. Est-ce qu'elles ont été joueuses d'échecs ? Ce sont les meilleures joueuses d'échecs au monde. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, les femmes ne sont pas si nombreuses que ça, évidemment, aux échecs. On l'a vu dans le jeu de la dame. Et voilà, et dans le jeu de la dame, évidemment, Anna Taylor-Joy joue, elle, une championne incroyable d'échecs. Voilà pourquoi on reparle beaucoup des échecs en ce moment. Et particulièrement, évidemment, des échecs joués par les femmes. Et les sorts polgars étaient trois championnes d'échecs. Je crois que c'était Judith Polgars, la plus douée des trois. Jouer à trois aux échecs, c'est sûr. Ah non, c'est Suzanne, la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps, nous dit-on. Vous devez bien jouer, vous, je suis sur Gisbert. Oui, j'adorais ça, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Vous ne voulez pas m'apprendre ? Très très longtemps. C'est long à apprendre. J'aimais bien. J'adorerais apprendre. Ah oui, c'est bien. Je vous apprends alors, quand vous voulez. Ah oui, vraiment ? Ah oui, patron. Faudrait-il que vous me répondiez au téléphone ? Bim ! Oh non ! On sent qu'il y a un dossier. Il faut nous expliquer, Laurent. Il faut que je raconte aux auditeurs. Je dois raconter aux auditeurs. Les Français doivent savoir. Je suis obligé, les Français doivent savoir. Je vais interroger le professeur Raoult à Marseille. Il y a quoi, 15 jours, 3 semaines ? Ça s'est très bien passé. Vous avez peut-être vu l'interview sur France 2. Oui, on l'a vu. L'excellente émission du samedi soir. Et donc, j'y vais en fin de matinée, interrogé au fameux centre, comment ça s'appelle déjà ? L'IHU. L'IHU, merci M. Gisbert. Donc je descends à Marseille. Il y a très peu de trains en ce moment, il y en a moins que d'habitude. Ah ça, je vous confirme. Et je rate donc mon train de midi et demi pour rentrer sur Paris. J'y vais un vendredi, je faisais l'aller-retour dans la journée parce que vous savez, j'ai d'autres choses à faire, évidemment. Et je rate mon train. Le train suivant, 17h-18h. Oh là là. 4-5h, d'habitude, qu'est-ce que vous faites en 4-5h ? Vous allez prendre un café, vous allez déjeuner au restaurant. Mais là, tout est fermé. Pas de restaurant, pas de café. Qu'est-ce que je fais ? Heureusement, j'ai quelques amis à Marseille. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à M. Gisbert. France, je suis à Marseille, je ne sais pas où aller, j'ai 4h à perdre. Il ne m'a toujours pas répondu. Toujours pas ? Toujours pas. Je réponds aujourd'hui. Il faut arrêter d'envoyer des textos et des mails. Il faut simplement téléphoner. Téléphoner parce que, comme le numéro de M. Ruckier, il est dans mes contacts, le numéro s'affiche et Ruckier appelle, c'est le patron. Je réponds tout de suite. Et là, c'est dommage parce que j'avais fait un petit pas de côté par rapport à mon végétarisme. J'avais acheté des encornés chez les poissonniers du Vieux-Port. T'es un bel encorné. Et j'avais acheté des encornés. Que j'avais préparé pour Catherine Barba le jour même. Que j'avais préparé. Je ne mange pas de torré ronc moi. Non, non, mais qui était topissime. Voilà. Parce que je fais bien la cuisine. La question qui se pose. Patron, voilà. Ce SMS, est-ce qu'il y avait marqué « L'U » ? Attention. Oh là, putain la vache. Il l'a marqué « Distribuer », mais c'est marqué « Palu ». Voilà, patron. Mais il n'y a pas la chloroquine contre le « Palu » à Marseille ? C'est bon ça, lui. Et du coup, vous êtes allé manger chez Dimitri Payet ? On y mange bien. Non, on mange très mal. Il n'y a plus rien bouffé. Venez, on va au resto après. Ah, pardon. Il y a Léli Seyboun qui est en train de rêver. Il est en train de dire « On va au resto après. » Mais tout est fermé, mon pauvre Léli. Et après, on va au théâtre. Imagine si ça restait comme ça tout le temps. Il va peut-être les ouvrir. C'est terminé. Vous vous souvenez de cette époque ? On allait au restaurant, au théâtre, dans les boîtes de nuit. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce que c'est d'embrasser quelqu'un, faire la bise. Oui, mais ça, c'était avant le Covid, ça. Mais qu'est-ce que tu crois ? Je suis sûr que toi, avec ton môme de un an, tu baisses moins que moi. Je baisses pas avec mon môme, je te confirme. C'est vrai qu'on a perdu plein de choses. Le visage des gens. Quand je vois des filles passer dans la rue, j'ai envie de leur enlever leur masse pour voir si elles sont vraiment jolies. Et puis ce qui est vrai, c'est que quand on voit à la télé des anciens films où on voit plein de gens, des groupes, on se dit « C'était bien et ça semble tellement loin. » Quel est votre problème, Laurent ? Certes, mais on a retrouvé Serge Goliadot. Ah oui, je suis là ! Bravo, Serge Goliadot ! Bravo, Serge Goliadot ! C'est notre idole ! J'adore, j'adore, Serge Goliadot ! On a des hallucinations de restaurants, des mirages de théâtre, des mirages de cinéma, des mirages d'embrassade. Et vous, vous avez des hallucinations auditives, cher Serge. Et vous nous en faites profiter. Bien sûr, et je ne vous emmène pas au restaurant, c'est plutôt à l'hosto. Je voudrais tenter de concurrencer les grandes séries médicales américaines. Vous savez, je vous propose une comédie médico-musicale en milieu hospitalier, un casting international aux urgences. On croise tout d'abord le groupe Enigma dans le rôle des brancardiers. Qui c'est ? Qui c'est ? Estropié ! On retrouve Youssou Ndour qui interprète un aide soignant à l'accent québécois dépassé par les événements. Il y a du caca, du caca, tout vous dans les fesses à Thérèse. Ici, la réceptionniste, une jolie coréenne, ponce au téléphone une amie charcutière qui supporte mal le veuvage en lui disant Tu as un seul ami ! Tu as un seul ami ! Tu as un seul ami ! À moins qu'elle ne vaut lui dire Tu as un seul ami ! Tu as un seul ami ! Ce qui, entre nous, revient à peu près au même. Elle remplace à ce poste une italienne assez fantasque qui a été licenciée pour un motif des plus incongru. Figurez-vous que... Elle mangeait tous les stylos ! Un lanceur brésilien reçu en consultation dans le service de dermato-vénérologie dévoile aux praticiens les motifs de son inquiétude T'es sûr ? Est-ce que c'est pas la vérole ? Est-ce que c'est pas la vérole ? Est-ce que c'est pas la vérole ? Le personnage du médecin est joué par Vince Neil, chanteur du groupe de métal Motley Crue. Son premier constat n'est qu'à rassurant pour le patient. C'est mou de la quéquette ! Clara Luciani est venue pour une mammographie. Comme le jeune radiologue semble inexpérimenté, elle décide de prendre les choses en main. Regarde sous mon sein, la connard ! Les gardes de nuit sont assurés par le rappeur Boosty, qui ne s'exprime qu'en anglais. Mais comme il est atteint du syndrome de la tourette, salaud, salaud, on a parfois l'impression de tout comprendre. Surtout quand il dit « va te branler ! » Venir rendre visite à un ami hospitalisé, l'humoriste Diodonné arpente le couloir, provoquant l'énervement d'un technicien de surface incarné par l'artiste texan, H. Diodonné, j'ai balayé, on s'en bat les couilles ! Le bruit court aussitôt que la personne qu'il vient visiter n'est autre que son ancien partenaire. Mais comme son nom ne figure sur aucun registre, c'est le branle-bas au secrétariat. Où ça, Élysée Moon ? Où ça, Élysée Moon ? Où ça, Élysée Moon ? Génial ! Je suis là. Et si ça se trouve à l'heure qu'il est, ces braves gens sont encore en train de le chercher. Où ça, Élysée Moon ? Où ça, Élysée Moon ? Où ça ? C'est génial ! C'est mon idole. J'ai une question à propos de femmes ayant obtenu le Goncourt. Je ne vais pas vous reposer la question évidente parce que tout le monde sait et se rappelle que c'est Elsa Triolet qui est la première femme à avoir eu le Goncourt en 1900. J'adore parce que Laurent me regarde quand il dit ça parce qu'il sait que je n'ai pas la référence et il veut voir la détresse dans mes yeux. On en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois. J'avais déjà oublié l'heure. À plusieurs reprises. On sait même que le titre du roman d'Elsa Triolet avait servi de nom de code au débarquement en Provence. Le premier accroc coûte 200 francs en 44 Elsa Triolet mais ma question ne porte pas là-dessus. Non, ma question porte sur la deuxième femme à avoir obtenu le Goncourt. Je vais vous aider. La troisième, c'est Simone de Beauvoir. Ça vous évitera évidemment de me donner son nom. Les remparts de la bégume. C'était en 1954, Simone de Beauvoir, avec les Mandarins. C'est pas Yorsena. 44, 10 ans avant, Elsa Triolet. Entre les deux, il y a quelqu'un qui s'appelait... Allez, je vais vous donner le nom de l'écrivain, à vous de me retrouver le nom du livre. Elle s'appelait Béatrix Beck. Elle est morte en 2008 et vous connaissez tous ce roman qu'il y a eu le Goncourt. Le roman de Béatrix Beck. Et au cinéma ? Au cinéma et à la télévision. Ça parle de la guerre ? La guerre, non. Pas spécialement. Des histoires sentimentales ? Histoires sentimentales, ça oui. Oui. Mais pas seulement. Ça parle d'un bateau qui rencontre un iceberg ? Non ? Vous avez revu le film hier ? Je ne sais pas, je t'attome. Moi, je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas pu résister à l'idée de regarder à nouveau. Moi aussi. Franchement, il y avait de la place sur mon saut de bois. L'important, c'est cette émotion qui vous saisit, ces pleurs que l'on verre. Ce n'est pas l'émotion qui la saisit, c'est le froid. Elle était bleue. Et alors d'ailleurs, il y a un truc qui me choque dans le Titanic. Ils sont tous en train de courir dans l'eau. C'est comme si l'eau qu'il y a dans le bateau n'était pas aussi froide que l'eau de la mer. Ils n'ont pas froide dans le bateau. Je ne voudrais pas faire un jeu de mots, mais on dérive. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Land qui a tweeté hier quelque chose de drôle. Pas dans le film. Il a dit à l'époque du Titanic, « Les icebergs, cela racontait grave. Heureusement que depuis, on les a bien niqués avec le réchauffement climatique. » J'ai lu ça ce matin, il est très drôle. Et moi, j'en connais une autre. C'est une Américaine très snob qui est sur le Titanic. Elle est un verre de champagne comme ça, à la main. Et puis tout à coup, crac ! L'iceberg fond la coque. Et alors, un verre de champagne à la main. Elle dit « I order some ice cubes, but this one is ridiculous. » Heureusement qu'il y a eu le gong pour la chute. Sinon, il y avait un moment de scotement terrible à la clé. Elle est superbe, mais vous ne l'avez pas compris. Les auditeurs ne sont pas bilingues. Encore même. Je demandais quelques glaçons, mais celui-ci est ridicule. Eh bien, on vient de perdre 300 euros. Super. Pourquoi ? On n'est pas répondu à la question, Ariel. La double. C'est qui cette dame ? C'est qui le Titanic ? Eh bien oui, enfin, le prix Goncourt. Ah bien, on l'a dit. Mais non. Catherine Svett. Léon Morin-Prette. Léon Morin-Prette. Voilà le Goncourt écrit par Béatrix Beck. On vient de perdre 300 euros à cause de la blague d'Arielle Durbal. Oh non, elle était tellement drôle. C'était pas la question. Une question pour Marie-Lise Lasson qui habite Caudry dans le Nord. Pouvez-vous me dire ce qu'on appelle l'apophallation chez les limaces ? Oh, c'est pour ma fille ça. C'est quand les cornes repoussent. Ah non, c'est pas quand les cornes repoussent. C'est le mucus ? Vous m'avez demandé des questions zoologiques. J'ai travaillé. C'est encore avec la sexualité ? Oui, absolument. C'est quand ils percent le sexe. Est-ce que je peux continuer ? C'est le petit orifice qu'elles ont dans la tête. La porphallation ? Non, c'est le fait qu'un escargot est mâle et femelle. Et donc, c'est le moment de l'étreinte entre lui-même et lui-même. Comment voulez-vous que je vous réponde ? Vous parlez tous en même temps. Elle change de sexe à ce moment-là ? C'est-à-dire ? Eh bien, elle a décidé. Oh tiens, je vais me faire l'autre limace qui arrive, qui est par exemple un homme. Et elle, elle est femme. Non, et elle, elle est homme aussi. Et elle se dit, oh bah tiens, on va copuler. Vite, je me mets en femme. Alors, c'est vrai que les limaces sont hermaphrodites. C'est pratique quand même. Les deux sexes sont percés, chacun perce le partenaire avec son sexe. C'est pas ça. Alors, on n'est pas loin. C'est quand elle pond. Non, c'est pas quand elle pond. La porphallation. Moi, j'ai dit la vérité, je crois. C'est le coït chez les limaces. Alors, allez-y. C'est le moment où, justement, ils font l'amour avec eux-mêmes. Ah non, pas du tout. Elles sont entrelacées. Vous avez deux limaces hermaphrodites qui se rencontrent. Bon. Bonjour, comment ça va ? Elles sont entrelacées. Et il y en a une qui fait le mâle et la femelle, et l'autre fait le mâle et la femelle. Non, c'est pas ce qui se passe en cas d'apophallation. Eh bien, il y en a une qui dit, dis donc, tu préfères quoi ? Mâle ou femelle ? Et là, elle décide du sexe. Ah, ça me rappelle hier, ça. Il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, t'as pas de maison ? C'est que le hasard, moi aussi, ça me rappelle hier. Mais on est d'accord que le sexe perce le partenaire. Oui, ça, c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe chez les limaces. Mais là, qu'est-ce qui se passe en particulier ? Tu les humains aussi ? Mais il y en a une qui meurt. Ils se donnent rendez-vous. Non, il n'y en a aucune des deux qui meurt. Eh bien, une fois qu'elle est percée, elle reste du même sexe. C'est-à-dire ? Eh bien, celui qui était mâle et femelle, il est percé. Je viens de vous dire que les deux sont mâles et femelles. Oui, mais une fois qu'ils ont fait l'acte, ils ne sont plus hermaphrodites. Tu seras femme à vie. Femme, tu es femme, tu resteras. Alors, attendez, parce que là, vous êtes en train de me faire une généralité. Sauf que moi... Oh, il vous faut des noms ? Non. Des noms de limaces, je peux vous en donner. Mais non, ma question est un cas particulier. La peau fallation n'existe pas à chaque rappeur entre limaces, voyez-vous. Ah bah, c'est quand elles vont avoir des bébés. Non, non, non. Ah, c'est quand c'est la dernière fois. C'est quand ils se bourrent de sexe. Alors, attendez, je vais vous résumer la situation. Oui, alors. Vous avez deux limaces. Ce n'est pas des cravates, parce qu'en argot, c'est des cravates. Elles sont hermaphrodites, les deux limaces. Bon, ça, c'est comme ça. Elles font l'amour. Parfois, ça se passe bien. Les deux limaces repartent chacune de leur côté. Et puis, des fois... Quand elles n'arrivent pas à changer de sexe, elles ne savent pas. Elles deviennent folles. Elles sont surprises. Quand elles n'arrivent pas... La limace folle, je peux te dire que... Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sexe. Il y en a deux qui sont femelles ou deux qui sont mal. Non, ce n'est pas ça, la peau fallation. J'aime bien l'idée qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, moi, je veux rester homme. Ah non, moi, je ne peux pas faire la vaisselle. Est-ce que je peux parler ? Elles sont surprises. Effectivement, elles sont vierges toutes les deux. Et à la première population, celle qui aura été mal le sera à vie. Non, ce n'est pas ça du tout. Alors, il faut savoir que là, c'est chez les limaces qui sont... Ce ne sont pas toutes les limaces. Elles sont bien. C'est sur les limaces bananes, on appelle ça. Bananes ? Oui, oui, je ne sais pas. Ah, elle a leur elle mue. C'est en Californie. Elles changent de peau. Elles changent de peau de bananes. Non, il y a... Elles sont au régime. La limace banane a 15 centimètres de pénis. Ce qui est énorme pour une limace. Mais elle a quelle taille ? C'est petite pour un homme. Elle a caïta l'animace. C'est détachable. C'est détachable. Alors ? Ça se propulse. Le sexe se propulse dans la femelle. Oh, elle rêve, elle rêve. Il revient. Non, ça existe chez des animaux marins. Là, tu parles d'un boomerang. La femelle garde le sexe du mâle en elle. Elle le coupe. Elle le vende au sex shop. Le féminin se retransforme en limace. Ça doit dire des gaux de ceinture. Non, mais vous dites qu'il a 15 centimètres. Elle meurt après. La limace a combien de centimètres, elle ? Elle est plus petite que son sexe. C'est pas possible. Elle est plus petite que 15 centimètres. Si c'est comme ça, c'est que ça unitit. Elle en fait profiter aux copines. Mais voilà. La limace banane. Elle voit une autre limace banane. Elles échangent leur sexe. Tu ressembles à une limace banane. Alors là. Je te vois. T'es un peu grosse, c'est le droit de pétro-régime. Elles, oui, elles sont hermaphrodites, l'un et l'autre. Bon, là, il y en a une des deux qui met son pénis démesuré dans l'autre. Dans l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Non, elle le maintient. Elle le jouit. Elle jouit. Elle lui coupe. Quoi ? Elle jouit. Elle le maintient en se disant je le garde au chaud pour plus tard. Elle le mange. Elle le démêle. Elle le démêle. Elle le mange. Elle se l'en met. Elle se l'entend. Elle en saura elle aussi. Elle fout une bataille de pénis. C'est la guerre des Gaules. En tout cas, je vous remercie. Ça m'en fait des possibilités. Je manquais d'idées. 300 euros qui s'en vont à cause de la limace banane. La limace banane qui vit autour de Santa Cruz en Californie. Dont le pénis peut atteindre 15 centimètres. Énorme. Comme la natif. C'est-à-dire le double de la longueur de son corps. Ah voilà. Je croyais que vous alliez parler de Bernard. Et l'inconvénient évidemment de ce pénis démesuré, c'est que parfois, elle ne peut plus le libérer après l'accouplement. Il est coincé. Ça je connais. Alors que fait... Apparemment, la photo. Elle se la coupe. Que fait la limace, le pénis qui lui est resté à l'intérieur ? Elle ronge le pénis de son partenaire. Et là, l'autre part sans pénis et devient femelle à vie. C'est un peu ce qu'on avait dit. On l'a un peu... Pas tout à fait. On tournait autour du pénis. Vous tournez autour, mais vous n'avez pas vraiment dit ça. Non mais attendez, je ne comprends pas. Est-ce que ça vous donne toujours envie, Laurent ? Non mais il y a le mot ronge qui ne va pas. Parce que la limace n'a pas de dents. Oh, ça dépend à quelle heure. Ah bah, il faut aller couper. Si. Alors elle fait quoi ? Elle m'achouille. Elle m'achouille. Je vous dis qu'elle m'achouille.